... Et donc aujourd'hui, on va vous parler du sujet préféré des Français quand il s'agit de débattre de l'énergie, c'est-à-dire du nucléaire. Comme vous le savez, quand on fait avec les atomes, on peut, entre guillemets, obtenir ou faire interagir un atome avec de l'énergie, de manière, enfin il y a deux manières distinctes de, je ne sais pas comment il faut dire exactement, d'avoir de l'énergie impliquée dans quelque chose qui se passe au niveau d'un atome, vous pouvez soit avoir un réarrangement des couches électroniques et à ce moment ça s'appelle soit une excitation, soit une réaction chimique, ou vous pouvez avoir un réarrangement des nucléons et à ce moment ça s'appelle une énergie nucléaire. Donc c'est l'énergie nucléaire, c'est l'énergie du réarrangement des nucléons que vous pouvez avoir avec des noyaux atomiques. Il y a deux manières d'obtenir, ou plus exactement d'avoir de l'énergie nucléaire. La première c'est l'énergie qui est associée à la fission. La fission c'est on prend un gros noyau, on le casse en deux, enfin ou plus exactement en deux gros morceaux et en plein d'autres petits. Et ça c'est une réaction qui libère de l'énergie. Et la deuxième manière, et vous allez voir pourquoi, c'est au contraire de prendre des noyaux très légers et de les fusionner. Et à ce moment c'est pareil, vous avez de l'énergie qui est disponible. En gros, dans les deux cas de figure, il faut qu'on profite du fait que l'énergie de liaison dans les atomes, dans les noyaux pardon, n'est pas la même quelle que soit la taille du noyau. Et donc dans les petits et les très gros noyaux, l'énergie de liaison, elle est un peu plus faible que dans les noyaux intermédiaires. Et donc en réarrangeant la taille des noyaux, vous pouvez obtenir de l'énergie. Donc en gros, ou bien vous faites de la fission. La fission, ça consiste à faire cette réaction là, casser un noyau en deux avec libération d'énergie. Cette énergie, comme on va le voir, elle est essentiellement contenue soit dans du rayonnement électromagnétique, soit dans l'énergie cinétique des bouts de noyaux, donc des petits noyaux après fission. Soit, pardon, on fait l'exact inverse, c'est-à-dire on fait de la fusion, c'est-à-dire qu'on assemble, on fait du on-jou au Lego, et à ce moment le différentiel d'énergie de liaison se retrouve également libéré dans l'environnement sous forme également d'énergie cinétique et de rayonnement électromagnétique. Quelque chose qui est important, c'est de savoir qu'il y a un énorme facteur multiplicateur entre l'énergie chimique, c'est-à-dire l'énergie du réarrangement des électrons que vous pouvez avoir avec un atome, et l'énergie nucléaire, c'est-à-dire l'énergie du réarrangement des nucléons. Et l'ordre de grandeur entre les deux, qu'il faut garder en tête, c'est de l'ordre du million. Donc, dit autrement, vous avez un million de fois plus d'énergie dans la fission d'un gramme d'uranium que dans la combustion d'un gramme de pétrole. Je vous le dis encore autrement, fissionner un gramme d'uranium libère la même quantité d'énergie thermique que de brûler une tonne de pétrole. Et la raison à cela, c'est que l'énergie typique de réarrangement d'une couche électronique, c'est quelques électron-volts. L'énergie typique d'une réaction de fission, c'est quelques centaines de millions d'électron-volts. Donc, vous perdez une partie au passage, mais peu importe. Donc, la raison pour laquelle l'énergie nucléaire est très concentrée, c'est lié à ça. C'est lié au fait que l'énergie de réarrangement des noyaux dans un atome est quelque chose de beaucoup plus intense que l'énergie de réarrangement des électrons. On a, soit dit en passant, une grosse bombe thermonucléaire permanente dans notre environnement qui nous rend bien service et qui s'appelle le soleil. Donc, le soleil, c'est un endroit où vous avez de la fusion en permanence. C'est assez gros. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, toutes les énergies que nous utilisons sur Terre sont des dérivés directs ou indirects de l'énergie nucléaire. Le rayonnement solaire, à l'évidence, dérivé de l'énergie nucléaire. Toutes les énergies fossiles sont des énergies dérivées de la photosynthèse, donc indirectement dérivées du rayonnement solaire, donc de l'énergie nucléaire, etc. Donc, en gros, sans énergie nucléaire, nous ne sommes pas sur Terre et toutes les énergies que nous utilisons sont des dérivés plus ou moins directs de l'énergie nucléaire. Le vent, c'est pareil, etc. Donc, un truc qui est intéressant à avoir en tête, c'est que c'est amusant, mais l'énergie nucléaire est à l'origine, encore une fois, d'à peu près toutes les sources d'énergie qu'on utilise sur Terre. Le nucléaire a une particularité qui n'en est pas une. C'est que, comme vous le savez probablement, il a démarré son existence sur Terre sous forme militaire. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'avant de faire la bombe atomique, il a fallu faire la pile de Fermi qui, soit dit en passant, dégageait l'énergie, enfin, ou avait la puissance totalement ridicule d'un demi-watt. La pile de Fermi, on peut faire des tout petits réacteurs nucléaires, la preuve, c'est que la pile de Fermi faisait un demi-watt de puissance. Mais après, les premières manifestations visibles ont été des manifestations militaires et du coup, c'est une partie de la mauvaise presse qui est liée au nucléaire. Cela étant, quand vous regardez un peu dans l'histoire des technologies des hommes, enfin, mise au point par les hommes, à peu près tout ce qu'on fait aujourd'hui à titre civil est malheureusement née, je ne dis pas tout, mais beaucoup de trucs, sont nées à cause de velléités militaires. C'est notamment le cas pour la robotique, par exemple, c'est le cas pour Internet, c'est le cas pour une bonne partie des engins à moteur, etc. On a d'abord cherché à en faire des usages militaires avant d'en faire des usages civils. Donc, de ce point de vue, le nucléaire ne fait pas exception. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement. Alors, quand on s'intéresse à la production électrique, le nucléaire, fondamentalement, c'est une manière de faire bouillir de l'eau. C'est fondamentalement ça. Donc, une centrale nucléaire, c'est fondamentalement une bouilloire compliquée. C'est ça que c'est aujourd'hui. C'est quelque chose qui permet de faire bouillir de l'eau en grande quantité sans utiliser d'oxydation du carbone, c'est-à-dire sans combustion. Et on va le voir, nonobstant, ce qui peut être dit ici et là, pour pas très cher, on n'aura pas le temps aujourd'hui de disserter de façon approfondie sur tous ces aspects. Même si j'avais eu l'horaire normal, malheureusement, je n'aurais pas eu le temps parce que c'est des débats techniques et compliqués. Mais en gros, c'est ça l'idée, c'est une grande quantité d'énergie, pas de combustion et pas très très cher. La différence entre une centrale nucléaire et une centrale à charbon ou une autre centrale thermique, elle est donc dans la manière de produire la chaleur. En ce qui concerne une centrale à charbon, vous faites brûler du charbon. En ce qui concerne une centrale nucléaire, vous faites fissionner des atomes. Tout ce qui se passe derrière est identique. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, ça va vous dégager des grandes quantités de chaleur. Avec ces grandes quantités de chaleur, vous allez créer de la vapeur et avec cette vapeur, vous allez faire tourner une turbine, donc un truc avec des ailettes. Et il se passe la même chose que dans l'alternateur de votre voiture, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis un rotor en rotation dans un champ magnétique, ça vous sort du courant. Vous pouvez avoir, dans les deux cas de figure, ou pas, ce qu'on appelle un aéroréfligérant, c'est-à-dire cette grande tour que vous voyez, c'est l'image d'épinal de la centrale nucléaire à la télévision, c'est cette grande tour qui fume. Alors en fait, cette grande tour qui fume n'est rien d'autre qu'une tour de refroidissement. C'est donc votre source froide de votre machine de Carnot et cette tour de refroidissement, pardon, vous en avez besoin que vous ayez du nucléaire ou que vous ayez du charbon dès lors que vous êtes en bord de rivière et donc que vous avez besoin de la chaleur latente d'évaporation pour refroidir parce que le débit de la rivière n'est pas suffisant pour refroidir simplement par conduction thermique. Quand vous êtes en bord de mer, votre source froide, c'est d'aller prendre les calories ou d'aller perdre les calories plus exactement dans la mer et vous n'avez pas besoin d'aéros réfrigérants. Donc quand vous regardez une centrale nucléaire française qui est située en bord de mer, Gravelines ou Panlis ou Blayet, eh bien vous n'avez pas d'aéros réfrigérants. Par contre, quand vous avez une centrale à charbon en bord de rivière, vous avez une tour de refroidissement comme celle-là. Donc la tour de refroidissement, ce n'est pas l'apanage du nucléaire, c'est l'apanage de la centrale thermique en bord de rivière. Le nucléaire est, comme je l'avais, c'est une manière de produire de l'électricité. Donc c'est quelque chose que vous voyez apparaître dans les énergies finales, ici, là, dans l'électricité. C'est aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, c'est un peu moins de 15% de l'électricité mondiale. C'est une part qui a plutôt tendance à baisser un peu parce que le nucléaire, en gros, est plutôt une énergie aujourd'hui qui n'a pas beaucoup la cote par rapport à d'autres. Alors si je regarde combien est-ce qu'on fait, on produit d'énergie nucléaire dans le monde, vous voyez ici la production depuis je ne sais plus quand elle date, c'est-à-dire 1985, c'est ça. Non, 65, pardon. Dans le monde, c'est une énergie qui est très récente. Encore une fois, la pile de Fermi, c'est 42, donc avant 42, il n'y en avait pas beaucoup. Vous voyez que c'est quelque chose qui s'est fortement accéléré après les chocs pétroliers, qui a fortement ralenti au moment des contre-chocs dans les années 80, qui s'est beaucoup calmé après le début des années 2000, on va dire, à un moment où, soit dit en passant, le pétrole n'était pas très cher. Ici, vous voyez la conséquence à la fois de la crise de 2009 et de Fukushima. Et puis depuis, ça recommence à monter gentiment. on verra que les Japonais redémarrent des réacteurs les uns derrière les autres. Alors là, vous avez une image un peu globale en ce qui concerne le nucléaire. Après, vous pouvez avoir des images qui sont extrêmement discriminées par pays. Alors ici, vous avez l'exemple de l'Italie. l'Italie, comme vous le voyez, a un réacteur nucléaire en fonctionnement. Alors pardon, la puissance typique d'un réacteur nucléaire, c'est entre un demi-gigawatt et un gigawatt. L'EPR, c'est un très gros réacteur qui fait un gigawatt et demi, mais c'est entre un demi-gawatt et un gigawatt. Est-ce que vous savez qu'on y adore dans l'année ? 8 760. Donc si vous prenez un gigawatt et que ça fonctionne à puissance maximale toute l'année, à la fin de l'année, vous avez combien ? Quelle production électrique ? 8 760 gigawatt-heure. Et si on traduit ça en terawatt-heure, ça fait ? 8,8 en haut. Alors comme une centrale nucléaire, ça ne fonctionne pas tout le temps parce que de temps en temps, il faut l'arrêter pour recharger, pour faire des trucs et des machins. Et puis de temps en temps, ça ne fonctionne pas à pleine puissance dans certains pays. Pas en France, mais dans certains pays. Pardon. En France, ça ne fonctionne pas tout le temps à pleine puissance. Pardon. Dans la quasi-totalité des autres pays ici. En gros, retenez qu'une centrale nucléaire de 1 gigawatt, dans l'année, elle va vous produire de 6 à 8 terawatt-heure. Donc ça vous donne une règle simple. Une fois que vous voyez sur les graphiques la quantité de terawatt-heure produite dans l'année, là vous voyez qu'il y en a 4 d'abord et 8 ensuite. Donc ça, ça vous dit l'Italie avait d'abord un réacteur d'un gigawatt ou deux d'un demi-gigawatt, je ne sais pas. Puis ensuite, elle a doublé ça. C'est ça que ça veut dire. Oui ? Est-ce que dans une centrale, c'est un réacteur ? Non, une centrale peut avoir plusieurs réacteurs. Et l'air en moyenne, c'est... En France, c'est 3, 4. La plus grosse, c'est Gravelin qui doit avoir 5 ou 6, je ne sais plus. Et ça peut descendre à 2. Mais voilà. Mais en général, vous en avez plusieurs sur le site. Donc là, vous voyez, l'Italie a un réacteur en fonctionnement. Elle en met un deuxième en fonctionnement. Et puis là, qu'est-ce qui se passe ? Tchernobyl, référendum en Italie, décision de sortie du nucléaire et crack overnight. Il n'y a plus rien. Ici, vous avez un autre pays bien connu, c'est le Japon. Donc vous voyez, le Japon a une production qui augmente, qui est quasi stable avec de temps en temps, là, il y a dû y avoir des fermetures. Là, vous avez Fukushima et puis, ils ont commencé à en redémarrer. Ils en ont redémarré 8, là, ou 10, je ne sais plus. Enfin, bref. Ici, vous avez l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, j'ai volontairement masqué les abscisses. Vous voyez, il n'y a pas les abscisses, là. Et vous savez que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Alors, question, est-ce que vous pouvez me dire à quoi correspond cette année-là ? Alors, une première suggestion, c'est Tchernobyl. Une deuxième suggestion, c'est Fukushima. Eh bien, la réponse, c'est ni l'un ni l'autre. C'est le début du plan Schröder. Un Fukushima, c'est là. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où l'Allemagne accélère, on va dire, sa sortie du nucléaire au moment de Fukushima, en fait, elle ne fait qu'enteriner un truc qui a démarré des années avant, au début des années 2000, et qui est un truc que Merkel avait essayé d'arrêter juste avant Fukushima, puis arrive Fukushima et elle dit, bon, c'est bon, on plie. Alors, ici, vous avez un pays qui, pour le moment, n'a pas vraiment décidé d'arrêter, qui est, la Chine, qui doit concentrer aujourd'hui, de mémoire, pas loin de la moitié des réacteurs en construction dans le monde et qui, comme vous le savez probablement, a démarré un, puis deux EPR, le deuxième venant d'entrer en service il y a quelques semaines. Ici, vous avez la Corée du Sud qui a, on le verra un peu plus tard, une fraction assez significative de son électricité qui provient du nucléaire, alors qui aussi récemment s'est tâtée en disant est-ce que je sors, est-ce que je ne sors pas. Ici, vous avez le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni est un exemple intéressant de pays qui a très envie d'avoir du nucléaire, qui en a globalement actuellement plutôt de moins en moins par défaut d'investissement. Vous savez probablement que le Royaume-Uni est un pays dit assez libéral, c'est-à-dire qu'on compte beaucoup sur le privé pour faire des choses. Et ce qu'on verra un peu plus tard, c'est que le nucléaire par opposition au charbon ou au gaz, a la particularité d'avoir une structure économique dans laquelle il faut payer à peu près tout avant de démarrer la centrale. Vous avez une énorme part de l'investissement et derrière, une part relative des coûts de fonctionnement qui est très faible. Et quand vous êtes dans un contexte dans lequel il faut payer à peu près tout avant de démarrer la centrale, c'est un contexte dans lequel, dans le monde du capital privé, ça a du mal à se faire. Dit autrement, le capital privé, il aime bien pas trop attendre pour voir le rendement de l'argent arriver en retour. Donc quand il faut mettre plein d'argent, construire 8 ans, éventuellement 10, éventuellement 12, avant de commencer à avoir 1 euro de chiffre d'affaires, c'est des trucs que le privé n'aime pas du tout. Et donc le fait, en Grande-Bretagne, d'avoir mis dans le domaine privé, comme dans beaucoup d'autres endroits en Europe, mais eux encore plutôt que les autres, le système de production électrique a conduit à un défaut d'investissement. Il s'est passé exactement le même processus dans le train en Grande-Bretagne. Donc en ce moment, ils sont en train de faire machine arrière toutes, mais il n'empêche qu'on paye ce défaut d'investissement avec le fait que le nucléaire que les grands-Bretons aiment bien a vu sa part baisser. Ici, vous avez un pays qui a également un parc nucléaire significatif. Vous verrez même après qu'il a une singularité, ce pays, c'est la Suède. Donc la Suède a une production nucléaire conséquente. Et alors vous voyez, ici, c'est une année où les Suédois ont décidé de sortir du nucléaire. Ils ont fait un référendum et puis ils ont dit tiens, on décide de sortir du nucléaire. Alors, ça vous fait rire ? Vous avez raison de rire. En fait, au sens de... La contrepartie de ce que j'ai dit sur le fait que le nucléaire était un système qui était très lent à s'installer, c'est que c'est aussi un système qui, une fois qu'il est en place, le nucléaire amorti étant un truc extrêmement peu cher, alors là pour le coup c'est très peu cher, le nucléaire amorti, sans passer comme ça en disant on va s'en débarrasser et puis en fait on va le remplacer et puis ça ne va pas nous coûter cher et malheureusement quelque chose de très difficile. Enfin, malheureusement ou heureusement je ne sais pas mais c'est quelque chose de très difficile. Et on verra qu'en fait une fois qu'on a mis le doigt dans le nucléaire, ce n'est pas facile d'en sortir rapidement, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose de très gênant mais c'est une caractéristique qu'il faut avoir en tête. Ici, c'est pareil, vous avez la Suisse. Alors, la Suisse cette année-là, elle fait un référendum dans l'autre sens, elle. Il y avait à l'époque, alors les Suisses, ils font, c'est assez rigolo, ils font un pas en avant, un pas en arrière. Donc là où j'ai cerclé en rouge, c'est une année où ils disent on se donne le droit, avant il y avait un moratoire sur la construction de nouvelles centrales nucléaires, c'est-à-dire le cas de législatif en Suisse était de dire on s'interdit de construire de nouvelles centrales. Puis en 2003, ils votent en disant on s'autorise éventuellement à construire de nouvelles centrales si on veut. Alors vous voyez, le résultat sur la production est tout à fait nul. Juste, ils ont dit on en fait si on veut puis ils n'ont rien fait. Voilà, puis récemment, ils ont voté dans l'autre sens en disant on décide d'en sortir et d'ici à ce que je meurs, il n'est pas complètement exclu qu'il rechange d'avis au moins une fois. Ici, vous avez l'Ukraine. Alors l'Ukraine est un pays que vous connaissez un peu. Puisque c'est dans ce pays qu'on a eu Tchernobyl. Alors Tchernobyl est cerclé là. Donc ce que peu de gens savent, c'est qu'après Tchernobyl, l'Ukraine a doublé sa production nucléaire. C'est assez amusant. Enfin, je ne sais pas si Tchernobyl est amusant, mais cette anecdote est assez amusante. Voilà, donc la première, là c'était juste un rapide tour de piste pour vous montrer qu'en ce qui concerne le nucléaire, on a des évolutions selon les pays qui sont contrastées, qui ne correspondent pas nécessairement à l'idée qu'on en a dans un sens comme dans l'autre. Il s'est passé des... Voilà. Alors maintenant, on peut ranger les pays qui font du nucléaire de plusieurs manières. La première manière qu'on peut avoir de les ranger, c'est de les ranger par production en valeur absolue. Donc là, ce que vous voyez, si on les range en valeur absolue, c'est que le premier pays au monde en production nucléaire, c'est les États-Unis où le nucléaire représente à peu près 20%, on ne le verra pas, juste après, de la production électrique et ils ont une production en valeur absolue qui représente à peu près le double de la production française, un peu plus même. Ils ont une centaine de réacteurs en activité dans ce pays. Après, on peut ranger par part dans la production électrique. Alors à ce moment, vous voyez qu'effectivement la France arrive en tête. Mais enfin, vous avez quelques pays qui arrivent juste derrière. avec la production nucléaire qui représente une grosse moitié de la production électrique. Donc ils ne sont pas à 75% ou 70%, mais ils sont quand même à 50%. Après, on peut les ranger encore d'une autre manière. Et alors là, je pense que vous allez découvrir un truc que vous ne saviez pas. C'est en production en valeur absolue par personne. C'est-à-dire la quantité de kilowattheure nucléaire utilisée par personne et par an dans un pays. Et là, ce que vous voyez, c'est que le pays qui arrive en tête du classement, ce n'est pas du tout la France, c'est la Suède. Donc la Suède est le pays au monde qui a la plus grosse capacité installée par personne en nucléaire et la plus grosse production annuelle par personne en nucléaire. Oui ? Oui, ça veut aussi dire qu'ils ont des consommations électriques par personne très élevées, absolument. Ils sont un peu après la Norvège qui a une consommation de mémoire. La Norvège a une consommation électrique par personne qui est le triple de celle de la France. Et les Suédois se baladent quelque part entre le double et le triple. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. La fission, comme je vous le disais, c'est une manière d'exploiter le fait que quand vous cassez un très gros noyau en deux, ça va vous libérer de l'énergie. Alors, en pratique, il y a deux premières choses à savoir. c'est que la fission n'arrive qu'à des noyaux qui ont un numéro atomique supérieur à 89 et par ailleurs, ça n'est possible qu'avec des isotopes impaires. Donc, par exemple, l'uranium 238 ne fissionne pas. L'uranium 235, oui. Le plutonium 239 fissionne. Le plutonium 240 ne fissionne pas. Etc. D'accord ? Donc, vous avez les isotopes paires ne fissionnent pas. Alors, dans la majeure partie des cas, cette fission, ils font la provoquer. Elle est assez rare. Et donc, l'équation générale d'une fission, c'est ça. Vous avez un noyau d'uranium qui capture un neutron, ça lui donne une indigestion et il va éclater en n morceaux. Alors, n, c'est deux gros, x et y. Plusieurs, très petits, quelques neutrons et du rayonnement gamma. Donc, ici, vous avez votre noyau fissile de départ. Là, vous avez le neutron qu'il est capable d'absorber. Alors, après, je vous, ou je vais le dire tout de suite, je ne sais pas si je reviens plus tard, ce neutron, tous les noyaux fissiles ne sont pas capables de fissionner avec tous les types de neutrons. Vous avez deux catégories de neutrons dans un réacteur nucléaire. Vous avez les neutrons qu'on appelle rapides. Les neutrons rapides, c'est les neutrons à l'énergie qu'ils ont juste après la fission qui les a créés. Donc là, quand la fission a lieu, au moment où elle a lieu, eh bien, les neutrons qui sont éjectés, là, ils ont une énergie de quelques millions d'électrons-volts. Et ces neutrons à quelques millions d'électrons-volts, il y a des atomes fissiles qui sont capables de les absorber quand ils passent à proximité. Donc, vous avez le fédéraire de la capture du neutron, quelle que soit la vitesse, il l'attrape. Et puis, vous avez moi, c'est-à-dire que si ça passe trop vite à ma portée, je ne sais rien d'en faire, il faut que ça aille lentement pour que je sois capable d'aller le chercher. Et ces neutrons qui passent lentement, on les appelle des neutrons thermiques. Ça veut dire qu'ils ont une énergie cinétique de l'ordre de l'électron-volts. Beaucoup moins que le million d'électrons-volts qu'ils ont au moment où ils ont été créés. Vous avez donc la création de ce qu'on appelle les produits de fission. Donc, les produits de fission, c'est les deux noyaux qui sont issus de la fission de l'uranium, des neutrons, 1 à 4, et du rayonnement gamma. Alors, voilà un exemple. Là, vous avez un noyau d'uranium qui fissionne et qui vous fait un noyau de krypton qui, soit dit en passant, est gazeux. Donc, dans les produits de fission, vous avez des produits qui sont gazeux, qui vont spontanément à ce moment, parce que chimiquement, il ne s'associe à rien, vouloir sortir du cœur. Vous avez du barium et puis ici, vous avez 4 neutrons et du rayonnement gamma. Donc, c'est l'équation générale de la fission. Ça ressemble toujours à ça. Vos produits de fission, la nature a décidé de faire un peu de biodiversité dessus et donc, vous n'avez jamais exactement les mêmes à chaque fission. D'accord ? Donc, en fait, les produits de fission, ils sont, ils couvrent une très, très large variété de numéros atomiques, comme vous le voyez là. Cela étant, ils sont quand même centrés sur deux, il y a deux pics, c'est-à-dire, il y a deux endroits où vous allez préférentiellement retrouver vos produits de fission. Vous allez, en gros, les retrouver, donc, l'uranium initial, c'est 92 et donc, en gros, vous allez retrouver 30 et 60 à l'arrivée. Je dis bien en gros. Les neutrons, ça ne compte pas, évidemment, ça ne compte pas dans le numéro atomique. Donc, à l'arrivée, vous allez retrouver 30 et 60 en ordre de grandeur. Donc, vous allez retrouver en particulier de l'iode. Alors, beaucoup de ces produits de fission sont radioactifs. Vous allez retrouver de l'iode, du césium, du strontium, du krypton, du... etc. Les produits de fission, donc, l'essentiel sont radioactifs avec des demi-vies qui vont de quelques... Enfin, d'une fraction de seconde jusqu'à des milliers d'années. Donc, il y a un peu de... Il y a un peu de tout là-dedans. L'essentiel des produits de fission ont des demi-vies quand même, qui n'excèdent pas quelques dizaines d'années. D'accord ? Donc, la radioactivité des produits de fission est quand même une radioactivité qui décroît très vite. On va le voir derrière. Ce que vous avez... Pardon. Donc, dans une fission, je ne sais pas si j'ai un slide là-dessus. Ce que vous allez créer également quand vous avez... Non, je n'ai pas mis là-dessus, alors je vais quand même vous en reparler rapidement. Quand les neutrons qui sont créés par votre fission, il y en a une partie également qui vont être absorbées par les noyaux d'uranium que vous avez dans le réacteur et en particulier l'uranium 238 et qui vont vous créer des noyaux dont le numéro atomique est au-delà de l'uranium. Le plutonium, du proactinium, de l'américium, du curium, du etc. Ces trucs-là, vous savez que dans le tableau de Mandelaïev, ça s'appelle des actinides. Et souvent, on appelle ça des actinides mineurs parce que de fait, ils sont présents en petite quantité dans la barre de combustible, enfin dans la barre d'oxyde d'uranium. Ces actinides, certains vont fissionner en cours de réaction, soit dit en passant, d'autres non et donc vous allez les récupérer dans le combustible usé qu'on ressort à la fin. Alors, je le disais, l'uranium 235, lui, il aime bien les neutrons thermiques. Donc au moment où ils sont éjectés, les neutrons sont trop énergétiques pour être utilisés par un autre noyau d'uranium 235. D'accord ? Or l'idée, c'est que, un, une fission d'uranium 235, les neutrons qui sont émis à l'occasion de cette fission, vous vous en serviez pour aller fissionner ensuite d'autres noyaux d'uranium 235. D'accord ? Alors, ça veut dire deux choses cette histoire-là. Ça veut dire d'abord que le noyau qui va aller fissionner pardon, le neutron qui va aller fissionner un nouveau noyau d'uranium 235, il ne doit pas aller trop vite, sinon ça ne marche pas. L'uranium 235, il est comme moi, ce n'est pas fait derrière, donc lui, il ne sait pas attraper les neutrons qui vont trop vite. Et donc, il faut le ralentir dans un premier temps. Et alors, pour ça, on va utiliser ce qui s'appelle un modérateur. Et le modérateur, c'est juste jouer au billard avec le neutron qui a été créé jusqu'au moment où il a perdu suffisamment d'énergie par choc élastique sur d'autres petits noyaux pour devenir un neutron thermique. Vous savez que quand vous avez un choc élastique entre deux objets de même masse, c'est là que vous perdez le plus d'énergie cinétique dans l'objet incident. Vous vous en rappelez de ça ? Oui ? Quand vous avez un choc élastique sur un mur parfait, vous ne perdez rien. D'accord ? Donc, si vous avez une masse infinie en face de vous, le choc élastique, vous ne perdez absolument pas d'énergie. Le maximum d'énergie, c'est un exercice de mécanique classique, ça, c'est le maximum d'énergie, vous allez le perdre quand vous tapez contre un truc qui a exactement votre masse. Si vous tapez contre un truc qui a une masse microscopique, vous perdez très peu d'énergie aussi. Le truc, par contre, l'autre truc part à toute vitesse, mais ça ne remporte pas beaucoup d'énergie. Il faut que vous tapiez sur un truc qui a la même masse que vous. Or, qu'est-ce qui a la même masse qu'un neutron ? Eh bien, un autre neutron ou un proton. Donc, le meilleur modérateur qu'on ait, c'est les noyaux d'hydrogène de l'eau. Et donc, c'est la raison pour laquelle le modérateur qu'on met dans un réacteur par excellence, c'est juste de l'eau qui, soit dit en passant, sert aussi de caloporteur. Il sert aussi à évacuer la chaleur. Et alors, du coup, vous avez un élément de sécurité passive, c'est que si vous perdez le caloporteur, il y a une fuite dans le circuit, par exemple, certes, vous n'êtes plus capable de refroidir votre cœur, mais par ailleurs, la fission s'arrête. D'accord ? C'est un élément de sécurité passive important. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une fission, ça faisait entre 1 et 4 neutrons. Si vous voulez que votre réaction en chaîne soit stable, c'est-à-dire qu'au cours du temps, elle vous produise toujours la même quantité d'énergie, il faut que le 1 à 4 neutrons que vous avez produit lors d'une fission se transforme en 1 neutron capturé par un autre noyau d'uranium-235 et juste 1. Si à partir d'un noyau qui fissionne, vous faites capturer 2 neutrons par 2 autres noyaux, puis 4, puis 8, puis etc., ça s'appelle une bombe. D'accord ? Vous avez un truc qui diverge très vite et c'est soit dit en passant exactement le principe de la bombe atomique. Donc dans la bombe atomique, vous avez les premières fissions qui font une réaction en chaîne qui va très très vite et tout ça fait boum. Alors dans un réacteur, ça ne peut pas aller jusqu'au niveau d'une bombe atomique, mais ça peut quand même ficher le truc en l'air. C'est exactement ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et donc, si vous ne voulez pas que ça arrive, il faut que quand vous avez plus d'un neutron qui est créé par la réaction de fission, les neutrons excédentaires soient absorbés par quelque chose qu'il y a dans le réacteur et qui vous permettent de n'avoir à l'arrivée qu'un seul nouveau neutron pour fissionner un autre noyau d'uranium-235. Et donc, vous avez dans un réacteur outre la matière fissile deux constituants qui sont absolument essentiels, qui sont d'une part des absorbeurs de neutrons, notamment le bore, et d'autre part un modérateur, typiquement de l'eau. Alors, vous avez des réacteurs dans lesquels le modérateur est du graphite, mais aujourd'hui, on ne fait plus ça pour plein de raisons, dont le fait que si vous perdez le caloporteur, vous ne perdez pas le modérateur et donc ça n'empêche pas la réaction de continuer à se produire. Donc là, vous êtes dans un très mauvais cas de figure dans lequel la réaction continue à se produire et vous n'avez pas de quoi refroidir le cœur. Donc, les réacteurs à graphite, et Tchernobyl était un réacteur à graphite, vous n'en trouvez pas en fonctionnement en France. Vous en trouvez en cours de démantèlement, mais pas en fonctionnement. Voilà, donc le but du jeu dans un réacteur, c'est que vous ayez en régime permanent exactement un neutron capturé par fission. Enfin, un neutron capturé pour fissionner un autre noyau par fission. Si vous voulez faire monter votre réacteur en puissance, transitoirement, vous allez passer de 1 à 1,0000001, un tout petit peu plus que 1. Et si vous voulez calmer votre réacteur, vous allez faire exactement l'inverse, c'est-à-dire que pendant un temps, vous allez passer de 1 à 0,99999 jusqu'au moment où votre truc descend un peu en puissance. Là-dedans, vous avez également l'émission de rayonnement gamma. Alors, normalement, les neutrons, ils n'en sortent pas trop du réacteur parce que vous les avez absorbés avant. Par contre, vous avez plein de rayonnement gamma qui sort du réacteur. C'est pour ça qu'un réacteur en fonctionnement, vous évitez d'aller vous promener à côté et donc vous avez une enceinte de confinement qui est autour du... Donc, le réacteur, tout ça, c'est dans une cuve en acier. Dans une cuve en acier, vous avez vos assemblages d'oxyde d'uranium et l'eau qui circule autour qui sert à la fois de modérateur et de caloporteur et tout ce truc-là qui vous crache allègrement du gamma est mis dans un endroit à l'intérieur d'un truc en béton où on est sûr que les gamma ne vont pas aller se balader à l'extérieur et comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, ah bah si, j'en parle là, les actinides. Alors, les actinides, donc j'y reviens, c'est les produits plus lourds, enfin plus au-delà de l'uranium dans le tableau périodique des éléments qui sont créés par absorption successive de neutrons et des intégrations radioactives. Donc là, vous avez l'exemple, par exemple, vous passez de l'uranium au plutonium en ayant commencé par absorber un neutron. Alors, pardon, à partir de l'uranium 238. C'est comme ça que ça marche parce que le uranium 235, encore une fois, s'il absorbe un neutron, il fissionne. Je vous rappelle que dans un réacteur, vous avez un mélange des deux isotopes 235 et 238. Dans les réacteurs français, l'uranium 235, au moment où vous enfournez l'uranium, c'est à peu près 3,5% du total. Donc, ça veut dire 96,5%, c'est l'uranium 238. Vous avez des réacteurs dans le monde qui fonctionnent avec de l'uranium dit naturel, donc à 0,7% d'uranium 235. Mais à ce moment, il vous faut de l'eau lourde en général pour que ça marche. Voilà. Donc là, voilà un truc qui va vous donner du plutonium. Alors, le plutonium peut fissionner et à ce moment, vous pouvez imaginer un réacteur dans lequel vous avez, qui est basé non pas sur la fission de l'uranium 235, mais sur la génération en continu de plutonium, puis la fission du plutonium. C'est ça qu'on appelle le surgénérateur. Donc, le surgénérateur, typiquement Phénix ou Superphénix, c'est un réacteur dans lequel c'est l'uranium 238 qui sert de combustible, sauf qu'il sert de combustible en ayant besoin de deux neutrons. Donc, c'est un truc qui est plus compliqué à piloter parce que vous devez tenir compte, ce n'est pas un truc instantané, vous devez tenir compte des temps de formation et des temps de décroissance radioactive pour avoir du plutonium derrière. L'avantage, par contre, c'est qu'il y a deux avantages à ces réacteurs-là. Le premier, c'est que vous n'avez pas besoin de modérateur. Typiquement, le plutonium, il s'est fissionné avec des neutrons thermiques et des neutrons rapides, donc vous n'avez pas besoin de modérer les neutrons. Et la deuxième, c'est qu'évidemment, au lieu de brûler une toute petite partie de l'uranium, enfin au lieu de profiter d'une toute petite partie, parce que brûler est un terme impropre, l'uranium est un métal, au lieu d'utiliser une toute petite partie de l'uranium qu'on trouve dans la nature, l'uranium 235, c'est 0,7% de l'uranium qu'on trouve dans la nature, en utilisant des réacteurs de ce type-là, vous utilisez la totalité de l'uranium qu'on trouve dans la nature. Donc, juste pour finir, ça veut dire que vous êtes capable de multiplier par un facteur de 100 en ordre de grandeur le potentiel énergétique de l'uranium qu'on trouve dans la nature. Oui ? Parce que là, c'est quoi le caloporteur ? Si on met de l'eau ? Alors, typiquement, Superphénix, c'était du sodium. Enfin, dans ces rapides-là, c'est du sodium. Vous avez également une famille de réacteurs qui fonctionnent sur... Vous avez plusieurs dessins là-dedans, un autre, c'est les sels fondus, donc en fait, vous avez un grand bain dans lequel tout est mélangé. Enfin, voilà. Mais les réacteurs rapides qu'on a fait fonctionner longtemps en France, donc il y a eu un réacteur industriel qui s'appelait Superphénix, mais qui a été démantelé, enfin, qui a été arrêté au titre d'un compromis politique et démantelé. Par contre, il y en a un autre qui était plus petit qui s'appelait Phénix, qui lui a fonctionné pendant 30 ans de façon tout à fait normale, j'ai envie de dire, mais qui a aussi été arrêté et qui est en cours en fin de démantèlement en ce moment. Alors, oui, ça, je viens de vous le dire. On peut également se servir du thorium dans le même esprit. Donc, le thorium, après absorption d'un neutron, se transforme en uranium-233 et l'uranium-233 est facile. Donc, c'est exactement le même principe qu'avec le plutonium, ce qui veut dire qu'il y a deux couples dans la nature qui peuvent servir à faire des réacteurs nucléaires, à neutrons rapides et sur générateurs. C'est uranium-plutonium ou thorium-uranium. Mais ce n'est pas le même isotope, 233. Alors, cela étant, ces éléments, donc l'uranium-238 et le thorium-232, comme il faut leur envoyer des neutrons pour qu'ils se mettent à fissionner, cela veut dire que vous devez avoir une source de neutrons pour démarrer la réaction. Donc, en fait, on ne peut pas démarrer un réacteur nucléaire juste avec de l'uranium-238 ou avec du thorium-232. On est obligé de le démarrer avec un truc qui fissionne naturellement, donc l'uranium-235, et c'est une fois que le truc a démarré qu'on peut rajouter derrière quelque chose de l'uranium-238 ou du thorium-232. Donc, en gros, c'est des cycles qui permettent d'augmenter le potentiel d'une énergie nucléaire qui existe déjà à base du radium-235, mais ça ne permet pas de la remplacer en totalité. Oui ? Si, en partie, ils le sont. C'est ce que j'ai expliqué avant. Ils le sont. Et c'est comme ça que vous faites vos actinides. Le plutonium, une partie va fissionner dans le réacteur et une partie va rester dans l'assemblage quand vous le sortez en fin d'exploitation. On verra ça au moment des déchets. C'est exactement ce que je vous ai montré. Alors, j'y reviens si ce n'est pas clair. Là. D'accord ? Je vous ai dit, en fait, l'uranium qui est capable de monter dans le tableau périodique des éléments, c'est l'uranium 238. En gros, c'est assez simple. L'uranium 235, vous lui envoyez un neutron et il fissionne. Donc, il ne peut pas monter en numéro atomique puisqu'il fissionne. Donc, le seul qui peut monter en numéro atomique, c'est l'uranium 238. Il absorbe un neutron. Après, il vous faut une désintégration bêta-moin et du coup, ça vous crée un proton dans le noyau et donc là, ça monte en numéro atomique. Et donc, vous allez monter comme ça, zut, mon machin, crac, 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 vous allez créer du, qu'est-ce que je veux dire, du plutonium, du neptunium, du, enfin voilà, vous allez créer des éléments qui sont de l'américium, du curium, enfin des machins comme ça qui s'appellent tous des actinides. Alors, dans les réacteurs actuels, une petite partie fissionne, mais dans les déchets en sortie de réacteurs, vous allez en trouver quand même, enfin dans le combustible usé en sortie de réacteurs, vous allez en trouver quand même. Dans les dessins imaginés pour une partie de la génération 4, eh bien, il y a des gens qui souhaitent qu'on fasse des réacteurs dans lesquels ces trucs-là sont brûlés au fur et à mesure qu'ils sont produits. D'accord ? Ce qui est possible. Alors, parlons de génération, justement. Les générations, c'est comme les versions de Windows, donc c'est toujours le même principe, mais on dit que ça s'améliore. Donc, vous avez eu la génération 1, c'était les réacteurs à uranium naturel graphite gaz. Il y en a un certain nombre qui ont été construits en France, ils ont tous été arrêtés au moment où ce qui tenait lieu d'autorité de sûreté, pas au sens où ça faisait pas vraiment de la sûreté parce que ça ne s'appelait pas autorité de sûreté, a dit à EDF, ces trucs-là, on trouve que ce n'est pas terrible, ou bien vous faites tel et tel type de travaux de mise en conformité ou vous arrêtez, EDF a fait ses calculs et a dit on arrête. Donc, vous avez déjà eu en France une première vague d'arrêt de réacteurs avant-terme, pas du tout pour des raisons politiques, pas du tout parce qu'on a dit c'est hyper dangereux, etc. et puis tels électeurs souhaiteraient très bien qu'on les arrête, pas du tout, c'est l'autorité de sûreté qui a dit ça, ça ne va pas, donc travaux de mise en conformité ou arrêt, EDF a dit arrêt. La deuxième génération, c'est celle qu'on a aujourd'hui, c'est essentiellement des réacteurs en France à eau pressurisée, l'autre grand dessin c'est les réacteurs à eau bouillante. La troisième génération, c'est en fait du 2+, parce que ça ne change pas tellement dans le concept, donc c'est le PR ou d'autres trucs de cette nature. Et enfin, il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent à la génération d'après qui aujourd'hui est un concept au sens où la génération d'après, on lui a donné un cahier des charges qui est exploiter tout l'uranium, fermer le cycle, c'est-à-dire ne pas sortir des trucs qui peuvent encore servir du combustible usé. Typiquement, le plutonium, ça peut encore servir, on peut encore tirer de l'énergie du plutonium, donc c'est dommage de sortir du combustible usé du réacteur et puis d'aller mettre ça directement dans un trou ou dans un stockage de déchets sans recycler, sans extraire de ce combustible, ce qu'on peut encore valoriser à des fins énergétiques et minimiser les déchets. Voilà. Et sécurité passive, enfin, et sûreté passive plus exactement dans le réacteur. Donc il y a un certain nombre de trucs, on a dit ça doit satisfaire à ça, 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 ça et ça. Donc il y a un certain nombre de concepts qui sont explorés en ce moment. Voici un assemblage d'uranium, pardon, c'est mieux si je l'affiche, tel que tel qu'on les utilise dans les réacteurs français. Donc là, vous avez des grands tubes en zirconium, enfin en alliage de zirconium plus exactement, à l'intérieur duquel vous avez des pastilles d'oxyde d'uranium, c'est comme ça que c'est enfourné. L'eau peut circuler entre ça, ça s'appelle des crayons, là, ces petits tubes. Et ce que vous remarquez, c'est un truc intéressant à savoir, c'est que cet opérateur manipule cet assemblage, alors pas à main nue pour ne pas mettre des traces de graisse, mais sans aucune protection radiologique. Donc en fait, l'uranium, au moment où il est enfourné dans le réacteur, ne présente aucune radiotoxicité particulière. Sa radioactivité naturelle n'est pas telle qu'il faille s'en protéger. Alors, si on parle des assemblages et de la manière dont c'est fait, voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc l'uranium, comme toutes les ressources que nous utilisons dans notre système économique, elle est gratuite. D'accord ? Donc l'uranium, c'est gratuit, ça a été fait par mer nature. Où est-ce que ça a été fait par mer nature ? Pardon ? Ah non, lors du Big Bang, on n'avait que des protons. Non, mais j'ai entendu un truc qui commence à s'en rapprocher. Pas dans le Soleil, puisque le Soleil, pour importer de l'uranium du Soleil actuel sur Terre, c'est quand même un peu compliqué. Mais, pardon ? Dans les anciennes étoiles, exactement. Ça a été fait dans la génération précédente d'étoiles. Si on retrace l'histoire de l'univers sur les 14 derniers milliards d'années, d'abord, vous avez le Big Bang, une grande soupe de protons, la première génération d'étoiles, et dans cette première génération d'étoiles, par fusion successive, vous avez tout le tableau de Mandalayev qui se crée. Là-dessus, les étoiles, pour certaines d'entre elles, vous font des très belles supernovae, bazar de tout ça dans l'espace, et une deuxième génération d'étoiles se forme. Enfin, ils s'en forment en permanence, mais je veux dire. Et ces poussières issues de la première génération d'étoiles vont pour partie aller se mettre en orbite autour de la deuxième génération d'étoiles, se condenser et faire des planètes telluriques, typiquement la Terre. Donc, pour faire une Terre avec 92 éléments du tableau de Mandalayev, il faut attendre 10 milliards d'années après le Big Bang. Recette de cuisine qui prend un peu de temps. et c'est gratuit. Donc, l'uranium est gratuit comme tout le reste, il faut juste aller le chercher. Alors, aller le chercher, ça va se faire comme pour tous les métaux, dans des endroits où il y a des concentrations particulières, vous trouvez n'importe quel métal, n'importe où, si vous n'êtes pas regardant sur la concentration. C'est-à-dire que si j'extrais un mètre cube de terre là-dessous l'école des mines, je vais probablement y trouver tous les éléments du tableau de Mandalayev. Mais certains sont, mais ils sont présents en des concentrations telles que je n'en ferai jamais rien. Donc, quand ils sont présents plus concentrés qu'ailleurs, ça s'appelle une mine. Alors, dans une mine, vous allez chercher de l'uranium, vous allez le chercher sous forme d'oxyde, en général, comme tout le reste, mais vous avez tout un tas d'autres trucs qui ne vous intéressent absolument pas. Donc, d'abord, vous sortez votre minerai et vous concentrez ce qui vous intéresse. Une fois que vous avez récupéré votre uranium, vous allez faire une, alors encore une fois, sous forme d'oxyde, vous allez faire une opération qui s'appelle l'enrichissement pour les réacteurs français. Alors, l'enrichissement est un mélange compliqué de chimie et de physique qui consiste à prendre préférentiellement dans l'uranium l'isotope 235. Alors, comme l'isotope 235 a très exactement les mêmes propriétés chimiques que l'isotope 238, puisque les propriétés chimiques, ça dépend du nombre de protons, donc d'électrons, il faut trouver un moyen pour séparer ces deux isotopes qui n'est pas un moyen chimique. Vous ne pouvez pas purifier chimiquement de l'isotope 235. Ça ne marche pas. Donc, la façon dont ça marche, c'est avec des centrifugeuses. Alors, retenez bien ce que je vais vous dire parce que c'est le grand débat sur la prolifération. Une centrifugeuse, c'est quoi ? C'est un petit cylindre dans lequel vous faites tourner de l'hexafluorure d'uranium, un gaz, et vous allez mettre une écope à l'extérieur du cylindre et une écope à l'intérieur du cylindre, enfin, près de l'axe de rotation. Une écope, c'est un truc qui vous attrape ce qui passe. L'écope qui est près du bord du cylindre va vous prendre préférentiellement de l'uranium 238 parce qu'à cause de la force centrifuge ou centripète plus exactement, le 238 va avoir tendance à être préférentiellement plus près du bord, il est plus lourd. Et l'écope qui est près de l'axe de rotation vous prend préférentiellement du 235. Alors, ce préférentiellement, c'est une fraction de pour mille dans chaque centrifugeuse. Donc, il faut les mettre en cascade les unes derrière les autres jusqu'au moment où ça vous a enrichi pour l'écope du centre votre uranium préférentiellement en 235 à hauteur de 3%. Mais c'est exactement la même chaîne qui permet de faire de l'uranium à 99,99% d'uranium 235. Il suffit juste d'en avoir des milliers. Et c'est avec ça que les pays qui veulent accéder à l'arme nucléaire en général s'équipent. D'accord ? Donc, c'est la même technologie que la technologie civile de la chaîne du combustible sauf que si vous en avez suffisamment, ça permet de faire une bombe. Alors, quand le but du jeu n'est pas de faire une bombe, heureusement, donc vous séparez votre uranium et du coup, une fois que vous avez enrichi votre uranium pour, en gros, pour avoir une tonne d'uranium enrichie à 3,5%, il vous faut 5 tonnes d'uranium à 0,7%. Donc, derrière, vous allez avoir une tonne d'uranium propre à faire du combustible et 4 tonnes d'uranium qui vous servent entre guillemets à rien. Ça s'appelle de l'uranium appauvri. Alors, l'uranium appauvri, est-ce que vous savez quelle était une des exploitations qu'on en a faites à un moment ? C'est pour faire des lestes. Exactement. Des lestes pour des voyiers de course. Parce que comme c'est un métal extrêmement dense, ça fait des très grandes masses dans des petits volumes et ça, quand vous faites un voilier de course, vous allez mettre ça à 4 mètres sous la coque et ça vous fait des... Voilà. Ce n'est pas spécialement dangereux. Une fois que vous avez votre uranium enrichi, donc vous en faites des pastilles d'oxyde d'uranium, vous mettez ça dans des tubes en alliage aux irconium et ça vous fait vos assemblages que vous mettez dans le réacteur. Vous le laissez produire pendant... donc fissionner pendant quelques années et puis une fois que c'est sorti, alors là vous avez deux écoles en fonction du pays où vous êtes. Vous avez des pays qui disent je prends ça et ça c'est un déchet et je le stocke quelque part. Alors aux Etats-Unis sous Yucca Mountain, les Suédois ils mettent ça dans des fûts en cuivre et ils collent ça sous terre. Et en France, on a une autre école qui est de dire on va faire du recyclage là-dedans parce qu'il y a une partie de ce qui s'y trouve qu'on peut remettre dans des assemblages qu'on va ré-enfourner dans des réacteurs. D'accord ? C'est à ça que sert l'usine de la Hague et ce qui ne sert vraiment à rien eh bien on s'en débarrasse d'une autre manière. C'est ça l'école française entre guillemets. Donc vous avez deux écoles dans le monde. Et ce qui ne sert plus à rien là pour le coup s'appelle vraiment des déchets. Alors pour avoir quelques ordres de grandeur des masses en présence pour un mégawatt-heure électrique vous avez besoin de 10 kilos de minerais qui vont vous donner quelques grammes d'uranium donc vous voyez c'est quand même la concentration oui ? La valeur de 3,5 ? Non non c'est ce qui permet de piloter une réaction de fission de façon confortable j'ai envie de dire. Si vous en mettez 90% ça vous fait une bombe donc c'est incontrôlable et si vous n'en mettez pas assez en fait ça vous fait pas assez de neutrons et vous n'êtes pas capable d'avoir votre réaction en chaîne. Donc je disais à partir de 10 kilos de enfin à partir de 10 kilos de minerais vous avez une grosse dizaine de grammes un peu moins un peu plus une petite vingtaine d'uranium donc vous voyez que la concentration en uranium du minerais est de l'ordre du pour 1000 d'accord donc c'est pas des c'est pas des c'est pas des concentrations importantes c'est du genre du kilo par tonne vous avez un métal qui est présent encore à des teneurs encore plus faibles quand on exploite c'est l'or l'or vous êtes typiquement à quelques grammes par tonne de minerais 10 grammes par tonne donc là vous êtes quand même très au dessus donc on va faire de l'uranium enrichi et avec ça vous allez faire votre votre mégawatt heure ce que ça vous montre ce genre de ce genre de diagramme c'est notamment encore une fois que vous avez besoin de manipuler de toutes petites quantités de matière pour faire des grandes quantités d'électricité c'est vraiment par excellence la caractéristique du nucléaire bien évidemment vous avez un rendement énergétique de votre affaire exactement comme pour le pétrole où vous devez utiliser une partie de l'énergie extraite pour pomper le pétrole le raffiner le transporter en ce qui concerne l'uranium vous avez besoin d'une partie de l'énergie fournie alors pas sous la même forme parce qu'en l'occurrence dans les mines c'est du pétrole mais vous avez besoin d'une partie de l'énergie fournie pour faire fonction la chaîne vous avez besoin de mettre du diesel dans les engins de mines de l'électricité dans l'usine d'enrichissement etc. et donc il y a une question qui est quel est le rendement énergétique de l'ensemble est-ce que on consomme 90% de l'énergie qu'on produit dans la chaîne ou est-ce que on en consomme juste une petite partie et donc ce que vous montre ce graphique c'est qu'on en consomme en fait juste une petite partie le rendement typique de la filière nucléaire c'est de l'ordre de 1 pour 50 ou 1% c'est-à-dire que la fraction de l'énergie qui est utilisée dans l'ensemble du cycle pour permettre à l'énergie nucléaire d'être produite c'est de l'ordre de 1 à 2% de l'énergie produite c'est de cet ordre-là en fait c'est extrêmement dépendant de la teneur en minerai de la teneur en uranium pardon du minerai ce que vous dit ce graphique c'est que au teneur actuel on se balade plutôt par là de minerai mais si vous avez des minerais suffisamment pauvres et bien il faut charrier une telle quantité de terre et purifier une telle quantité de matière que vous pouvez évidemment vous rapprocher d'un rendement qui serait de l'ordre mais là c'est logarithmique vous voyez donc en gros il faut perdre un facteur 100 dans la teneur en uranium du minerai pour que votre affaire commence à ne plus être intéressante donc on en est évidemment encore extrêmement loin par ailleurs quand vous avez besoin de toute petite quantité de entre guillemets combustible pour produire des grandes quantités d'électricité le nucléaire est une industrie qu'on appelle à coût fixe dit autrement l'essentiel du coût économique de production du nucléaire c'est dans la construction de la centrale et dans la construction des installations amont et aval qui permettent de fonctionner les coûts variables et notamment les coûts de combustible sont des coûts extrêmement faibles dans la chaîne dit autrement une fois que vous avez construit votre centrale qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas ça vous coûte la même chose et en cela c'est exactement la même structure de coût qu'une éolienne ou un panneau solaire une éolienne ou un panneau solaire une fois que vous l'avez construit ça ne vous coûte quasiment plus rien enfin si l'éolienne il faut aller la maintenir un peu de temps en temps panneau solaire il faut aller lui passer un petit coup d'éponge pour enlever la poussière de temps en temps mais globalement vous avez des coûts de maintenance qui sont faibles et l'essentiel du coût est dans la construction du dispositif initial et bien le nucléaire c'est exactement pareil l'essentiel du coût est dans la construction du dispositif initial et alors là je vais refaire un tout petit peu de microéconomie quand vous avez un dispositif où vous devez mettre tout l'argent d'abord et avoir des clients et des recettes ensuite le coût auquel vous allez leur vendre le mégawatt-heure va dépendre de deux critères de manière absolument centrale un, le coût de construction vous comprenez bien que si vous construisez pour deux fois plus cher toute chose égale par ailleurs vous vendrez pour deux fois plus cher mais ça dépend également d'un autre élément qui est absolument central et qui pour ceux d'entre vous qui ont vu passer un crédit immobilier ça vous rappellera des souvenirs qui est ce qu'on appelle le coût de l'argent c'est-à-dire le taux d'intérêt que vous devez payer soit à votre actionnaire soit à votre banquier pour l'argent qui vous a été fourni pour construire la centrale donc en gros quand vous construisez une centrale votre argent il ne tombe pas du ciel votre argent il vient de deux sources et deux sources seulement votre actionnaire et votre banquier donc votre actionnaire investit dans le projet il investit dans la centrale puis il dit très bien j'ai mis mon argent mais tous les ans je veux que ça me rapporte des dividendes je veux gagner de l'argent et votre banquier va vous dire exactement la même chose je veux bien vous prêter de l'argent mais à condition que tous les ans vous me payez des intérêts sur la partie que vous ne m'avez pas encore remboursé et alors ce que vous dit le graphique que je vous affiche maintenant c'est combien ça vous coûte en euros par mégawattheure pour une centrale qui de mémoire était à 5000 euros le kilowatt installé en fonction du loyer de l'argent donc ce que vous voyez c'est que si on vous prête l'argent gratuitement même avec un EPR construit cher et hors délai et bien le remboursement de l'investissement c'est 20 euros le mégawatt heure d'accord donc c'est pas beaucoup par contre si vous avez un banquier ou un actionnaire qui vous dit ouais moi je considère que c'est vachement risqué cette histoire donc je vais vous demander 10% donc tout l'argent que vous me devez encore ou que j'ai laissé investir dans la boîte et bien tant qu'il est là c'est 10% par an que vous devez me payer c'est le rendement du capital et bien si vous êtes à 10% la part de l'investissement dans le coût du mégawatt heure frise les 100 euros donc une très grosse différence entre le nucléaire pas cher et le nucléaire cher c'est tout bêtement combien est-ce que les actionnaires et les banquiers vont vous demander en taux d'intérêt sur l'argent qui vous est nécessaire pour construire la centrale et avec ce petit graphique vous pouvez faire le calcul inverse en ce qui concerne Inclay Point je ne sais pas qui a entendu parler d'Inclay Point ici alors Inclay Point c'est une centrale que les anglais sont en train de construire et c'est une filiale d'EDF qui est en train de le faire donc c'est EDF Energy qui est le plus gros électricien anglais une filiale d'EDF qui est en train de le construire et alors dans le milieu des gens qui s'intéressent à la question électrique les gens qui n'aiment pas le nucléaire vous expliquent que c'est horriblement cher Inclay Point parce que ça va produire des mégawattheures à 110 euros alors rendez-vous compte 110 euros c'est très cher beaucoup plus cher que d'autres trucs en fait avec ce petit graphique vous êtes capable de savoir que ça vaut 110 euros le mégawattheure parce que les actionnaires et les banquiers demandent 10% de rendement sur capital investi voilà et c'est exactement ça du reste je vais poser la question c'est exactement ça le taux ah parce que la part du qu'est-ce que je veux dire parce que la part du capital dans la structure de coût n'est pas la même en fonction et la durée de construction et la durée de vie ne sont pas la même non plus donc en fait ça dépend également de la durée de construction et de la durée de vie ces trucs-là c'était mais là en fait j'aurais dû effacer les autres courbes c'était pas tellement le sujet le sujet c'est de montrer que en ce qui concerne le nucléaire ça augmente très très vite avec le avec le loyer de l'argent avec le le taux auquel on vous demande de de rembourser l'argent par ailleurs le rendement des capitaux et c'est aussi pour ça que le nucléaire n'aime pas l'investissement privé le rendement des capitaux qu'on vous demande classiquement dans une entreprise cotée en bourse se balade aux alentours de 10-12% d'accord donc vous voyez que si on vous demande un rendement sur capital investi aux alentours de 10-12% et bien si vous êtes une entreprise cotée en bourse et que vous faites du nucléaire vous savez pas le faire à moins de 100 euros le mégawatt heure et c'est juste ça le sujet parce que si vous êtes une société d'état et qu'on vous demande zéro et bien vous savez le faire alors hors coût variable vous savez le faire pour beaucoup moins cher que ça le nucléaire comme je le disais tout à l'heure ne suppose pas d'oxyder des atomes de carbone pour obtenir la source primaire d'énergie du coup c'est une énergie dont les émissions de CO2 par mégawatt heure sont faibles alors il y a quand même un peu de CO2 en analyse de cycle de vie parce que comme je le disais tout à l'heure il y a des engins de mine qui utilisent du diesel il y a du transport du combustible il y a des gens qui viennent bosser à la centrale en voiture il faut construire la centrale et donc couler du béton et donc il faut le faire donc des cimenteries des aciéries il faut traiter les déchets à l'aval donc enfin bref donc tout ça fait que vous avez quand même des petites émissions de CO2 à droite et à gauche mais quand même vous voyez que c'est des émissions qui sont significativement plus faibles que celles des modes concurrents fossiles notamment l'inite charbon et gaz vous voyez qu'on est significativement en dessous des valeurs qu'on a pour ces modes là alors maintenant je vais vous montrer non ça je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas le temps je vais vous montrer ça plus tôt après je vous montrerai la même chose non le coût carbone essentiel il est dans l'amont du cycle il est dans la mine la mine et l'enrichissement oui ah c'est carbon capture and storage c'est le truc dont j'ai parlé la dernière fois alors le coût CO2 du démantèlement est très faible parce que le démantèlement c'est essentiellement passer avec une scie à diamant et découper le truc quand vous faites du démantèlement vous n'avez pas besoin de fondre de l'acier vous n'avez pas besoin de faire du ciment vous n'avez pas besoin d'avoir des engins de mine qui vous extraient une tonne pour récupérer 10 kg de minerais à l'arrivée donc en fait c'est des opérations qui demandent beaucoup de temps parce qu'elles sont très réglementées mais en termes de flux physique associé et donc d'émissions de CO2 associées à ces opérations là c'est des toutes petites quantités c'est pareil ça ne change pas les ordres de grandeur en gros le démantèlement d'une installation industrielle compliquée que ce soit un réacteur nucléaire ou une raffinerie c'est 10 à 15% du coût de construction c'est très très dépendant du niveau de réglementation applicable donc plus vous avez une réglementation qui est contraignante un exemple typique c'est n'importe quoi qui sort d'une centrale à l'arrêt est considéré comme un déchet nucléaire d'accord indépendamment du fait que si je mesure la radioactivité ça soit effectivement contaminé ou pas bon vous avez une réglementation à la chinoise pragmatique qui dit je mesure si c'est contaminé je stocke si c'est pas contaminé ça va bien et la réglementation française c'est ça sort du site de ces déchets je traite en tant que tel vous voyez simplement cette différence là augmente le coût et augmente les délais voilà puis il y a des trucs comme ça vous en avez pléthore dans ce genre d'opération vous avez alors je vous en ai pas parlé j'en parlais pas pendant ce cours mais vous avez une centrale aux Etats-Unis qui a été ce qu'on appelle retournée au gazon c'est à dire que à la place de l'ancienne centrale vous avez aujourd'hui effectivement un champ d'accord qui s'appelle Maine Yankee donc comme un Yankee en Américain Maine comme l'état du Maine donc allez voir si ça vous intéresse et en fait l'opération de démantèlement du réacteur a été faite pour 450 millions de dollars si ma mémoire est bonne sachant que le réacteur neuf il coûte 5 milliards enfin 3 vous voyez on est dans ces ordres là à 10-15% et je tiens du patron de Total lui-même à qui j'avais posé la question que pour une raffinerie c'est pareil c'est 10 à 15% c'est pareil c'est un truc compliqué avec des tas de produits que vous n'avez pas envie de voir se balader partout dans la nature la mort de grandeur voilà donc là je vous ai expliqué grosse maille quel était le principe de l'énergie nucléaire donc encore une fois je répète pour le couple du centre là peut-être pas tout écouter jusqu'à maintenant donc c'est une manière d'obtenir des grandes quantités d'énergie avec très peu de matière sans combustion ça a ces avantages là ça a évidemment des inconvénients dont je vais vous parler maintenant enfin des inconvénients qui est contrepartie il y a quelque chose d'intéressant c'est que le nucléaire en France pour des raisons que je n'ai toujours pas complètement explicité a une très très forte asymétrie entre les risques perçus et les risques réels c'est-à-dire que c'est un domaine dans lequel les gens ont très très peur et vous allez voir que ça se quantifie le fait qu'ils en aient très peur et se font plein d'idées qui ne sont pas conformes aux faits vous allez voir aussi que ça se quantifie voilà qui n'existent pas nécessairement dans les autres industries alors vous avez ici l'IRSN qui a posé c'était en 2014 mais il faut savoir que ces sondages-là depuis que je les suis ça varie assez peu d'une année sur l'autre a demandé aux Français si un certain nombre de choses étaient risquées un peu risquées ou pas risquées du tout donc là c'est est-ce que vous pensez que les risques sont élevés moyennement élevés faibles ou bien vous n'en avez pas la moindre idée alors voilà on vous demande ça pour le tabagisme etc la drogue l'alcoolisme enfin bon des trucs pour lesquels les gens ont une idée raisonnablement fiable on va dire du fait que c'est quand même pas terrible et puis voilà quelques sujets qui concernent le nucléaire et alors vous voyez pour les déchets radioactifs et bien la population française considère que c'est plus risqué que tout ce que vous avez à droite là d'accord donc la population française a plus peur des déchets radioactifs que de l'obésité chez les jeunes que des accidents de la route que du sida que du terrorisme que des OGM que des maladies professionnelles que des installations chimiques que des produits alimentaires que des inondations etc que des incendies de forêt des risques médicaux voilà donc tous ces trucs là pareil pour alors bon les centrales nucléaires c'est pas très précis parce que bon il aurait fallu être peut-être un peu plus précis mais bon les retombées en France de Tchernobyl dont je vous parlerai aussi vous voyez c'est considéré comme étant plus risqué que tous ces trucs là alors ça c'est la perception de la population et maintenant on va regarder ce que vous disent les chiffres alors les chiffres vous disent que le tabac fait de l'ordre de quelques dizaines de milliers de morts prématurées par an alors pour ceux d'entre vous qui fument dans cette salle bonne nouvelle pas tout de suite encore que deuxième bonne nouvelle vous pouvez très bien choper une hémiplégie un AVC donc un accident vasculaire cérébral et une hémiplégie à votre âge voilà j'ai connu ça enfin pas moi personnellement mais je l'ai vu se produire donc je sais que c'est possible le voilà donc ça ça fait 70 000 morts par an vous voyez la drogue etc alors les déchets nucléaires à ce jour ont fait zéro mort absolument absolument personne personne n'est mort d'avoir ingéré etc ou ça te fait tomber un flux de déchets nucléaires sur la tête alors l'obésité il disait chez les jeunes bon alors si on considère que les jeunes finiront par être moins jeunes ce dont je suis un exemple parmi d'autres ça finira par faire quelques dizaines de milliers de morts par an vous voyez les accidents de la route c'est monté jusqu'à 20 000 morts par an au milieu des années 70 bon maintenant c'est en ordre de grandeur 10 fois moins le sida c'est quelques centaines le terrorisme c'est quelques dizaines enfin en moyenne on va dire là vous avez de nouveau zéro les maladies professionnelles des accidents du travail c'est quelques centaines alors là les accidents domestiques je vous ai mis 10 000 c'est plutôt 20 000 en fait donc par exemple les escaliers en France font considérablement plus de morts que les déchets nucléaires ça fait à peu près autant de morts par an que les accidents de la route le radon est-ce que vous savez ce que c'est que le radon alors oui c'est un alors cet isotopla est radioactif absolument et c'est un c'est un gaz qui apparaît par décroissance radioactive si ma mémoire est bonne du radium et que vous trouvez alors qui provoque un surplus de cancer du poumon et c'est un gaz qui est à décroissance radioactive assez rapide donc si vous êtes et il apparaît préférentiellement sur les massifs granitiques et dans les habitations mal ventilées donc si vous avez vous-même ou vos parents ou grands-parents oncles tantes etc une maison à la cave mal ventilée en Bretagne par exemple ou en Auvergne n'y traînez pas trop longtemps d'accord parce que n'allez pas vous y installer en logement quotidien donc on inhale ce gaz et derrière il va vous bazarder des particules alpha dans les alvéoles qui n'aiment pas ça donc vous voyez ici que la hiérarchie des risques n'est pas du tout perçue comme étant conforme aux données d'observation oui comment est-ce qu'on avait lu par exemple les noms de morts à cause des déchets nucléaires est-ce qu'autant pour l'obésité ou pour l'alcoolisme il n'y en a pas tous les déchets nucléaires sont à la hague dans une piscine pour les centrales nucléaires comment est-ce qu'il y a ? les centrales nucléaires c'est pareil vous avez aujourd'hui les travailleurs du nucléaire sont surveillés avec des dosimètres et vous avez une limite légale qui est 20 millisieverts par an voilà je ne sais pas si je vous avais déjà posé la question est-ce que vous savez quel est le salarié français le plus irradié ? ah pas mal il s'appelle comment ? Thomas Pesquet Thomas Pesquet est le salarié français le plus irradié de la totalité des gens qui sont payés dans ce pays Thomas Pesquet prend quand il va faire un séjour de quelques mois dans la station spatiale internationale que je ne dise pas de bêtises 9 fois la dose maximale admissible pour un travailleur du nucléaire après la deuxième catégorie a effectivement été citée c'est le personnel navigant aérien qui prend chaque année entre le quart et la moitié de la dose maximale admissible pour un travailleur du nucléaire eux ils n'ont pas de dosimètre donc voilà donc c'est surveillé ces trucs-là et soit dit en passant le personnel aérien navigant n'a pas non plus plus de cancer que la moyenne oui enfin pas à cause des rayonnements ionisants en tout cas peut-être d'autres conduites à risque je ne sais pas mais à cause des rayonnements ionisants c'est sûr que non oui je vous en parlerai plus tard oui si mais je ne suis pas complètement sûr que s'il n'y avait pas ces composés-là ça serait totalement innocent de fumer voilà une autre asymétrie intéressante sur la perception des français et des risques réels là on a demandé aux français est-ce que le nucléaire contribue ou pas aux émissions de gaz à effet de serre alors vous voyez les gens qui sont en rouge foncé disent beaucoup les gens qui sont en rouge clair disent un peu voilà et alors les jeunes filles dans cette salle sont l'archétype des gens qui pensent que ça contribue énormément voilà comme ça donc tous les gens dans cette salle d'une manière générale le pensent plus que la moyenne puisque vous êtes jeunes et que les jeunes le pensent plus que la moyenne et les femmes le pensent plus que les hommes donc les jeunes femmes dans cette salle alors trêve de plaisanterie vous voyez que là on est sur je ne sais pas comment il faut appeler ça une dissonance cognitive enfin vous avez une dissociation totale entre un fait parce que là pour le coup c'est sûr que casser un noyau de métal en deux ce n'est pas oxyder un atome de carbone c'est sûr que ce n'est pas la même chose voilà donc il y a une confiance alors une explication possible de la part des gens qui suivent ça c'est que comme l'image d'épinal de le nucléaire c'est un truc qui fume les gens se disent ce truc là c'est chaud ça fume donc ça contribue au réchauffement voilà enfin ce n'est pas complètement idiot de se dire ça une autre explication possible c'est de se dire comme dans notre pays on n'arrête pas de dire il faut s'occuper du changement climatique et par ailleurs il faut fermer des réacteurs nucléaires les gens bouclent la boucle en disant c'est que les réacteurs doivent contribuer au changement climatique bon c'est une autre possibilité je ne sais pas oui mais les émissions humaines sont totalement marginales dans le cycle naturel de l'eau je ne sais pas si vous étiez là au moment du cours sur le changement climatique mais j'en ai parlé pardon ? bon non mais j'en ai parlé une des sources de vapeur d'eau qui modifie significativement le climat local c'est le barrage d'Aswan en Egypte parce que là on a fait une source d'évaporation absolument massive par rapport à la surface du pays mais les tours de réfrigération des centrales thermiques que ce soit nucléaire ou à charbon c'est totalement hypsilonesque sur une terre qui est couverte au deux tiers d'océan voilà alors les inconvénients ou les contreparties on va dire du nucléaire on va en parler un tout petit peu maintenant les voici je vais commencer par le dernier il y a la question évidemment des ressources puisqu'il y a un inventaire de départ d'uranium sur terre exactement comme il y a un inventaire de départ de minerais de cuivre de diamants de platine et donc la question c'est combien il y en a alors comme pour tout métal combien il y en a dépend de quelle est la quantité de ressources énergétiques et donc de ressources économiques que vous êtes prêt à mettre dans l'extraction de ce métal puisque vous avez des dépôts plus ou moins riches et comme je le disais si vous avez une énergie infinie et bien il y a de l'uranium sous le sol de l'école des mines d'accord je peux y aller et l'extraire donc une ressource minière c'est toujours quelle quantité pour quels moyens mis en face et alors les moyens mis en face on a coutume de les assimiler au prix payé on a coutume de tout ramener à des euros en disant c'est comme ça qu'on a le meilleur proxy donc ce que vous dit ce graphique c'est quelque part que vous avez dans les métaux quelque chose qui ressemble à ce que vous avez dans le pétrole avec du 1p, 2p, 3p et ce que vous devez retenir comme ordre de grandeur c'est que si on va racler tous les fonds de tiroir qu'on peut trouver à droite et à gauche on a de l'ordre de quelques dizaines de millions de tonnes d'uranium disponibles sur terre ou accessibles sur terre vous en avez aujourd'hui qu'on n'exploite pas par exemple il y en a dans les phosphates vous en avez dans l'eau de mer dans l'eau de mer on peut le récupérer avec des polymères qu'on laisse tremper etc donc vous en avez quelques dizaines de millions de tonnes alors quelques dizaines de millions de tonnes est-ce que c'est suffisant pour qu'on colle des centrales nucléaires partout et qu'on soit débarrassé des problèmes à la fois de disponibilité des combustibles fossiles et du changement climatique finalement c'est ça la règle de 3 qu'il est intéressant de faire alors la réponse c'est oui et non c'est-à-dire que si on considère qu'on reste sur les réacteurs à uranium 235 comme aujourd'hui et bien si vous les augmentez de 5 ou 10% par an pour faire face aux problèmes que j'ai évoqués dus aux combustibles fossiles avant la fin du 21ème siècle vous avez quand même un problème de ressources par contre si vous passez à partir de ce parc de réacteurs là qui sert à démarrer les réacteurs de la génération d'après et que vous passez en cycle fermé dans les réacteurs de génération 4 là vous y arrivez c'est-à-dire que la ressource n'est plus un sujet majeur donc en gros le sujet central pour un nucléaire entre guillemets durable au sens de ça doit contribuer significativement au problème évoqué précédemment c'est de passer à la génération d'après qui exploite l'essentiel de l'uranium ou qui exploite le thorium qui est quatre fois plus abondant que l'uranium et à ce moment la densité énergétique du matériau est telle dans la fission qu'on n'a plus de problèmes de ressources d'ici à ce que l'humanité s'éteigne parce qu'on finira par mourir de quelque chose voilà ce que vous dit en gros ce graphique après on a un sujet en ce qui concerne le traitement à l'aval du cycle c'est-à-dire les déchets alors jusqu'à maintenant j'ai utilisé le oui pardon non je vous dis à part l'uranium appauvri a servi à faire des quilles de bateau et des flèches anti-chars mais sinon non il n'y a pas tellement d'autres c'est pas décoratif ça sent pas spécialement bon on n'en fait pas d'oeuvre d'art c'est une bonne question ça aurait pu servir à autre chose oui donc j'ai utilisé le terme combustible jusqu'à maintenant mais il faut bien voir que combustible en fait c'est un terme impropre puisque ça ne brûle pas ça fissionne alors mon assemblage quand je le rentre j'ai donc de l'uranium à 3 à 4% d'uranium 235 je le sors au bout de quelques années alors j'ai encore de l'uranium mais beaucoup moins et ce que vous voyez c'est que la fraction d'uranium 235 a considérablement baissé mais il en reste encore mais il en reste encore j'ai créé du plutonium alors ce plutonium soit dit en passant il y en a une partie qui est fissile c'est du plutonium 239 du plutonium 241 et j'en ai une partie qui n'est pas fissile c'est le plutonium 240 voire le 242 j'ai tous ces isotopes du plutonium dans le plutonium que je sors d'une centrale or il se trouve et je vous dis ça en passant il se trouve que le plutonium qui sert à faire les bombes c'est le plutonium 239 à l'exclusion de tous les autres donc le plutonium que je sors en retraitement d'une centrale nucléaire est totalement impropre à faire une bombe pour pouvoir faire des bombes il faut que le plutonium vienne d'un assemblage qui est resté simplement quelques mois dans le coeur du réacteur c'est pour ça que les centrales qui sont plutonigènes pour faire des bombes c'est des centrales qu'on appelle à déchargement en continu c'est à dire que c'est des centrales dans lesquelles en cours de fonctionnement je peux charger du combustible et décharger du combustible et soit dit en passant Tchernobyl c'était exactement ce type de centrale et c'est pour ça qu'il y avait des particularités dans le fonctionnement et le dessin de cette centrale qui la rendaient par ailleurs beaucoup plus dangereuse que les centrales qu'on a en France c'est parce qu'elle avait cet usage là qui était de chargement de fabrication de plutonium et donc elle avait la possibilité d'être chargée et déchargée en continu et vous avez les fameux produits de fission c'est à dire les éléments qui sont centrés autour de numéros atomiques 30 et 60 comme je le disais et qui n'ont pas déjà disparu dans le coeur du réacteur alors pour ça ces produits de fission c'est intéressant ou les déchets nucléaires c'est intéressant de les comparer à l'ensemble des déchets que produisent les hommes parce qu'il n'y a pas qu'avec le nucléaire qu'on produit des déchets pour fabriquer le t-shirt ou la robe que vous portez il a fallu faire des déchets aussi des déchets industriels pour faire vos lunettes il a fallu faire des déchets et pour faire vos chaussures il a fallu faire des déchets et pour faire les goldémines il a fallu faire des déchets d'accord donc il y a longtemps donc la prochaine fois qu'on changera le faux plafond il faudra faire des déchets donc on fait des déchets pour absolument tout dans notre activité par personne je dis bien par personne en France nous faisons 2,5 tonnes vous ne les voyez pas évidemment ils ne sont pas chez nous de déchets industriels par an oui à cause de E égale MC2 à cause de E égale MC2 l'énergie qui a été libérée par la fission correspond à un défaut de masse le défaut de masse n'est pas de zéro sinon il y aurait zéro énergie dans E égale MC2 si M égale zéro CO² a beau être très très grand E est quand même égale à zéro donc c'est le défaut de masse la différence entre les deux oui donc les déchets industriels qu'on fait c'est 2,5 tonnes par personne et par an en France et c'est la contrepartie encore une fois de la fabrication de tous les objets que vous achetez au cours d'une journée là-dedans il y en a 100 qui demandent un traitement des filières spéciales d'accord qu'on appelle les déchets toxiques les déchets nucléaires par personne tout type de déchets confondus c'est moins de 1 et là-dedans ceux qui sont vraiment emmerdants donc ceux qu'on va aller stocker à 6 G.O d'accord à Bure là dans la Meuse ceux-là ils font quelques grammes par français et par an d'accord donc c'est l'équivalent d'une ou deux pièces de 2 euros par français et par an donc retenez c'est dit d'une autre manière que pour 40 ans d'activité on en fait quelques milliers de mètres cubes ou encore par an on en fait le volume d'un appartement de 3 pièces d'accord donc la production totale de déchets emmerdants les déchets à haute activité et à longue durée de vie on en fait l'équivalent d'un appartement de 3 pièces 200 mètres cubes par personne et par an d'accord 200 mètres cubes c'est en ordre de grandeur ici on a quoi on a 10 mètres sur 10 on les a dans cette pièce là on en a même plus d'accord donc la production annuelle de déchets nucléaires emmerdants en France c'est le volume de cette pièce non pour la totalité de la France par personne ça ferait beaucoup pour la totalité de la France donc c'est des trucs emmerdants mais c'est pas des gros volumes alors où est-ce qu'ils sont stockés ces déchets nucléaires ça dépend de leur radiotoxicité donc pour ceux qui sont pas très radioactifs voilà le genre de trucs qu'on fait on fait comme des abeilles à l'envers on fait des alvéoles on vient coller les déchets là-dedans alors dans les déchets de faible activité vous avez par exemple les combinaisons qui ont été utilisées par les opérateurs qui travaillent à la hague voilà ça c'est un exemple de déchets de faible activité vous avez des résidus vous avez des résidus de traitement donc là par contre dans le combustible usé là vous n'avez pas de déchets de faible activité ça ça repart dans le cycle du combustible ça également et ça ça va directement en colis vitrifié d'accord ? donc les déchets de faible et moyenne activité ils ne viennent pas de là ils viennent d'ailleurs donc voilà le genre de stockage qu'on a et puis une fois que ces trucs-là sont refermés on met un gros tas de terre par-dessus et on n'en parle plus alors je vous présente ce qui baigne dans la manche qui baigne dans la manche il y a des containers qui sont enfin des barils comme ça qui sont stockés dans la manche ah sûrement pas au titre des activités actuelles il y a eu des déchets immergés en mer je ne sais plus exactement les mêmes mais ça fait au moins 40 ans que c'est arrêté là je vous présente le plus vieux site de stockage de déchets au monde quel âge a-t-il il a 2 milliards d'années absolument vous avez ici la mine d'Oklos au Gabon dans laquelle a fonctionné naturellement donc les hommes n'ont même pas inventé ça vous voyez les brillants ingénieurs des mines n'ont même pas inventé l'énergie nucléaire c'est quand même ballot l'énergie nucléaire a été inventée toute seule par la nature il y a 2 milliards d'années dans la mine enfin dans des réacteurs naturels donc vous en avez eu un exemplaire dans cette mine d'uranium alors je vous la fais très rapide il y a 2 milliards d'années comme la demi-vie de l'uranium 235 c'est 7 à 800 millions d'années la teneur en uranium 235 dans l'uranium naturel c'est 3,5% ça tombe bien c'est comme dans les réacteurs dans l'uranium enrichi aujourd'hui et dans cette mine vous avez des infiltrations d'eau donc vous avez le modérateur qui arrive spontanément par dessus donc vous avez de l'uranium enrichi le modérateur crac la réaction de fission se met en route évidemment une fois que la réaction de fission se met en route ça chauffe du coup ça vaporise l'eau du coup il n'y a plus de modérateur du coup ça s'arrête du coup l'eau revient du coup ça repart etc et donc vous avez un réacteur pulsé comme ça qui a fonctionné pendant des centaines de milliers d'années je dis bien des centaines de milliers d'années et il a fait des déchets il a fait des produits de fission donc il a fait des déchets question où sont passés les déchets ? et bien la réponse c'est ils sont restés exactement là où ils ont été créés voilà depuis 2 milliards d'années voilà donc c'est intéressant vous voyez un site on s'est foutu on n'a pas fait de débat national sur les déchets rien nature a fait les choses n'importe comment elle a foutu ça partout comme dans votre chambre c'est dégueulasse et il ne s'est rien passé de spécial c'est-à-dire que les déchets sont restés très exactement à l'endroit où ils ont été créés alors heureusement les déchets qu'on créé nous ils ne vont pas attendre 2 milliards d'années vous voyez ici la vitesse de décroissance radioactive des divers types de produits que nous avons en sortie de réacteurs et en fait les déchets de fission comme ils crachent énormément de radioactivité par contre-coup leur demi-vie n'est pas extrêmement élevé donc vous voyez là vous avez l'activité de l'uranium initial qui se manipule à main nue et vous voyez que les produits de fission ils ne vont pas durer 100 000 ans au bout de quelques siècles ils sont devenus inoffensifs ce qui va durer longtemps c'est le plutonium le plutonium ici on le recycle et les actinides mineurs donc en fait le deuxième enjeu on va dire si on veut vraiment être totalement débarrassé de tous les emmerdements mais bon ce n'est pas un gros emmerdement mais totalement débarrassé de tous les emmerdements c'est de faire des réacteurs de génération 4 dans lesquels ça et ça ça brûle dans le réacteur et donc on ne sort pas ce genre de truc du réacteur on ne sort que ça et ça ça va durer quelques siècles ce qui n'est pas ce qui n'est quand même pas un problème majeur puisque le pont du Gard est beaucoup plus vieux par ailleurs très rapidement tous les êtres vivants sont exposés à la radioactivité depuis qu'il y a de la vie sur Terre alors est-ce que vous savez quel est l'élément qui va le plus agresser vos cellules et qui va briser l'ADN de chacune de vos cellules j'insiste chacune de vos cellules des centaines de fois par jour pas le soleil non un truc qui vous rend par les narines plusieurs fois par minute l'oxygène 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 est un occident vous vous rappelez de ça et donc comme l'oxygène est un occident ça vous fait des radicaux libres qui se baladent dans votre corps et qui vont vous briser vos brins d'ADN de chaque cellule des centaines de fois par jour et ça ne vous empêche pas de rester vivant ça ne vous empêche pas de rester vivant parce que comme la vie est apparue sur Terre dans un monde hostile soumis au bombardement cosmique au rayonnement ultraviolet du soleil etc l'ADN plusieurs dizaines de pourcents du codage de l'ADN en fait c'est du codage d'autoréparation de l'ADN donc l'ADN des centaines de fois par jour aussi s'autorépare alors de temps en temps le truc part en brille et à ce moment vous avez une tumeur voilà mais même quand vous avez une tumeur l'essentiel du temps c'est une tumeur bénigne ou bien la cellule meurt c'est un phénomène qui s'appelle l'apoptose et la cellule meurt donc vous n'avez pas dans le monde du vivant il ne faut pas croire que les cellules sont sans défense face aux agressions en fait elles ont une panoplie de défense la radioactivité c'est un des trucs qui peut agresser l'ADN mais ce n'est pas le seul loin s'en faut donc tous les êtres vivants sont soumis au rayonnement ionisant ils ne sont pas tous également vulnérables au rayonnement ionisant comme vous pouvez le voir ici je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail alors les hommes sont exposés à de la radioactivité ils sont exposés à de la radioactivité naturelle à cause du bombardement cosmique d'accord donc le rayonnement cosmique c'est de la radioactivité naturelle à cause de la radioactivité naturelle des roches etc à cause du radon etc et à cause la première source pour vous vraisemblablement c'est les expositions médicales enfin pour les populations occidentales c'est des expositions médicales donc vous passez un scanner vous passez une radio des poumons et ce que je ne souhaite à aucune des femmes dans cette salle malheureusement les statistiques sont contre vous si un jour vous faites traiter un cancer du poumon je peux vous assurer qu'on vous irradiera copieusement mais en l'occurrence pour vous sauver la vie en tout cas c'est ce que pense le médecin et il n'a pas tort donc mais c'est voilà donc l'irradiation la première source d'irradiation et de très loin c'est l'irradiation d'origine médicale alors petite photo choc est-ce que ça c'est Tchernobyl et bien la réponse est non ça c'est du rachitisme conjugué à une déficience en fluor alors je vous le montre pour choquer un tout petit peu par l'image parce qu'il n'y a rien de plus facile que de détourner une image je peux vous assurer que je prends n'importe quel journaliste de France 3 et je lui dis ça c'est Tchernobyl il me le passe direct aux 20h très très facile rien de plus facile je l'ai déjà vu donc c'est pour ça que je vous le dis voilà donc c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va de travers que c'est nécessairement Tchernobyl alors revenons aux conséquences radiologiques du nucléaire et par exemple aux retombées de Tchernobyl dans la population qui a subi les retombées de Tchernobyl vous avez de toute façon des gens qui meurent vous avez de toute façon des gens qui meurent de cancer il y avait des gens qui mouraient de cancer avant Tchernobyl donc pour savoir si Tchernobyl ou sous toute autre exposition au rayonnement ionisant provoque un surplus d'une pathologie quelconque il faut faire ce qu'on appelle des études de cohorte c'est exactement comme ça qu'on procède pour le tabac donc pour savoir que le tabac c'est mauvais on prend 10 000 personnes qui fument et 10 000 personnes qui sont décomposées exactement de la même manière par sexe par âge par lieu de résidence par habitude alimentaire etc tout égal sauf qu'ils ne fument pas et puis on regarde au cours du temps comment est-ce que les deux se comportent et si ceux qui fument manifestement ont plus d'un certain nombre d'emmerdements au cours du temps des maladies cardiovasculaires des cancers etc que ceux qui ne fument pas on dit c'est la faute au tabac et donc c'est comme ça qu'on sait que le tabac provoque plus d'accidents cardiovasculaires première source de surmortalité dû au tabac des cancers du poumon mais pas que des cancers de la vessie par exemple augmentent avec le tabac donc vous avez un certain nombre de trucs et on sait que c'est ça avec ce qu'on appelle les études de cohorte et bien pour le nucléaire on procède exactement de la même manière c'est à dire que vous faites des cohortes et vous regardez des gens qui ont été exposés avec des gens qui n'ont pas été la difficulté avec les gens avec le nucléaire c'est que le tabac vous savez combien les gens fument ils vont chez le tabagiste enfin chez le buraliste et ils achètent des paquets de cigarettes pour la radioactivité sauf à ce que vous ayez un dosimètre sur vous vous ne savez pas combien vous êtes exposé à la radioactivité donc la difficulté supplémentaire c'est qu'il faut reconstituer cette exposition à la radioactivité pour savoir quelles sont ces conséquences possibles dans la population que vous avez sélectionné d'accord tant que vous ne savez pas ça vous ne pouvez pas tirer de conclusions alors les conclusions qui ont été tirées des études épidémiologiques elles vous disent en gros deux choses pour aller très vite au résultat alors pardon il y a aussi un truc qu'il faut avoir mais je suis désolé je n'ai pas le temps de vous le définir de toute façon même si j'avais le temps vous n'y comprendrez rien parce que moi non plus vous avez une unité qui est essentielle non quand je dis moi non plus c'est pas tout à fait vrai mais une unité qui est essentielle en ce qui concerne l'impact des rayonnements ionisants qui s'appelle le sivert et son sous-multiple qui est le millisivert donc vous avez peut-être déjà vu ce truc là SV, MSV alors soit dit en passant je ne pense pas qu'il y ait un antinucléaire vous parlant de millisivert qui sache définir ce que c'est qu'un millisivert parce que la définition fait 5 pages ou à peu près le millisivert est une unité dérivée du grès le grès est une unité d'énergie transférée par le rayonnement à la matière et qui vaut 1 joule par kilo de poids d'accord donc quand vous avez reçu un grès c'est que le rayonnement vous a transféré 1 joule par kilo de poids une irradiation du cancer du sein typique c'est 50 grès donc 50 joules par kilo de poids sur 3 mois vous voyez ce n'est pas une très grande unité le sivert c'est un grès fois un facteur multiplicatif qui dépend du type de rayonnement donc le facteur multiplicatif c'est 20 pour les neutrons mais je ne sais pas quoi 1 pour le bêta qui dépend du type d'organe considéré qui dépend du fait que c'est une exposition externe ou interne enfin bon bref c'est l'encyclopédie votre truc mais c'est ça l'unité de dose reçue qu'on utilise quand on parle de la dangerosité des rayonnements ionisants alors avec cette unité là en dessous de 100 millisieverts par an on ne voit rien si vous faites des études épidémiologiques et que vous comparez des gens qui reçoivent 80 et des gens qui reçoivent 10 vous ne voyez pas de différence c'est pour ça que monsieur Thomas Pesquet prend le risque d'aller en prendre 180 dans l'espace en se disant normalement ça ne me fera rien il a bien raison et c'est pour ça que les hôtesses d'EasyJet en prennent 10 dans l'année en se disant ça ne me fera rien et elles ont bien raison au-dessus de 100 ou 200 plus exactement vous commencez à voir apparaître des effets qui sont proportionnels à la dose reçue d'accord donc si vous avez une population qui est exposée à 400 millisieverts de tel type de rayonnement et bien ça vous fera toute chose égale par ailleurs 50% d'effets en plus que si vous avez reçu 300 en supposant qu'à 200 il n'y a rien c'est ça l'idée ça c'est les données d'observation alors pour les conséquences de Tchernobyl première chose il faut reconstituer l'exposition reçue le rayonnement reçu et comme les gens n'avaient pas de dosimètre sur eux ça veut dire que vous devez avoir un modèle qui vous reconstitue la circulation atmosphérique la demi-vie des isotopes etc. pour imaginer qui a été exposé à quoi enfin pour modéliser plus exactement pas imaginer modéliser qui a été exposé à quoi ça déjà c'est un truc avec des incertitudes ensuite vous avez un certain nombre de pathologies qui existaient avant Tchernobyl ici par exemple vous avez l'incidence des cancers à la thyroïde dans la population française et Tchernobyl est là question est-ce que vous pensez que ça a eu un effet discernable alors les gens une partie des gens peuvent dire bah oui ça montait ça montait puis là ça aurait dû s'arrêter une autre partie des gens vous disent non non en fait ce qui compte c'est la dérivée et la dérivée n'a pas changé et alors en fait c'est les deuxièmes qui ont raison il se trouve qu'on trouve plus de cancers de la thyroïde qu'avant pour plein de raisons d'abord parce qu'on la cherche c'est-à-dire qu'avant vous aviez des tas de gens ils mouraient on n'allait pas leur ouvrir la thyroïde donc ça ne savait pas qu'il y avait des nodules ensuite la détection bah oui la détection des nodules s'améliore parce que l'imagerie devient plus précise et donc aujourd'hui vous détectez des trucs à un millimètre alors qu'avant vous les détectiez à un centimètre mais c'est toujours compté comme une détection voilà donc vous avez tout un tas de trucs et puis vous avez vraiment une augmentation de l'incidence qui est due à des facteurs environnementaux qu'on ne connaît pas nécessairement mais pas ça dernier point il faut savoir qu'à Tchernobyl il y a eu une augmentation de l'incidence des cancers à la thyroïde chez les enfants au moment de l'accident mais pas chez les adultes parce que quand vous êtes enfant votre thyroïde est en train de se construire donc vous absorbez de l'iode en quantité plus importante que quand vous êtes adulte donc en fait la radioprotection à base d'iode pour saturer votre thyroïde diode vous savez si jamais il y a un accident on vous donne des pastilles diodes en fait chez les adultes ça sert à rien ça sert chez les enfants mais je ne sais pas chez les adultes je vais un cran plus loin vous avez tous évidemment puisque vous êtes venus à ce cours sauf un non pardon je vous taquine sur le changement climatique vous avez donc tous entendu parler du GIEC IPCC en anglais le GIEC est une instance onusienne qui a été créée sous la double tutelle de l'union pardon du programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'organisation météorologique mondiale et dont le mandat est de faire une compilation de la littérature scientifique disponible sur l'impact de l'homme sur le climat et bien il se trouve qu'en 1955 il y a eu une grande sœur ou un grand frère je ne sais pas du GIEC qui a été créé avec le même parent pour tous à gauche donc le programme des Nations Unies pour l'environnement et un autre parent pour tous à droite l'organisation mondiale de la santé et le mandat du GIEC est très exactement le même que celui du de l'UNSQUÉAR pardon est très exactement le même que celui du GIEC mais dans un autre domaine l'UNSQUÉAR a pour mandat de faire une compilation de la littérature scientifique disponible sur l'impact des rayonnements ionisants sur les êtres humains dans un autre domaine parce qu'on sait depuis un siècle depuis que Marie Curie en est morte que la radioactivité à haute dose ce n'est pas bon et alors voilà le rapport de l'UNSQUÉAR sur Fukushima sorti en 2013 et c'est la phrase qui est en rouge que je vous laisse lire puisque vous êtes tous des anglicistes distingués et vous voyez la conclusion des études publiées dans la littérature scientifique en l'occurrence les revues médicales c'est qu'il n'y a pas de conséquences radiologiques sur les hommes venant de l'accident de Fukushima il n'y en a pas d'accord c'est-à-dire que la reconstitution des expositions conjuguées à ce qu'on sait sur les seuils à partir desquels c'est dangereux d'être exposé font que on sait on est capable de dire qu'il n'y aura pas de conséquences radiologiques il y a des conséquences à l'évacuation de la population parce que ça ça crée du stress des gens qui se mettent à fumer à boire etc et à se suicider ça on sait par contre et même ça c'est pas complètement clair soit dit en passant mais on sait que ça a des conséquences c'est absolument certain par contre strictement radiologique l'autorité de sûreté canadienne après Fukushima je vais accélérer parce qu'il est quasiment 80 ans a décidé de restreindre le périmètre d'évacuation autour des centrales justement sur la base de ça en disant les morts que je vais créer en stressant les gens en les évacuant c'est plus en espérance mathématique que ceux que je vais peut-être éviter à cause des retombées radiologiques donc je restreins le périmètre d'évacuation ici vous avez un graphe qui a été fait qui a été publié aussi dans une revue médicale et qui vous donne les morts par terawatt-heure en ce qui concerne les diverses sources de production électrique et ce que vous voyez c'est que le nucléaire accident compris est le mieux placé parce que le charbon c'est 30 morts par terawatt-heure parce que maladie pulmonaire des mineurs de charbon parce que mort par accident dans les mines et parce que pollution urbaine d'accord donc si vous mettez tout ça bout à bout et bien ça vous fait 30 morts par terawatt-heure etc. et vous voyez que le nucléaire est médicalement celle qui présente le moins de risques après il faut vraiment que j'accélère donc si vous n'êtes pas trop pressé à la fin du cours je vous propose de venir poser la question dans mes deux minutes là encore et puis après vous avez un sujet évidemment qui est le sujet de la bombe alors le sujet de la bombe il y a deux facteurs qui poussent dans le sens de quand on a du nucléaire civil c'est plus facile d'avoir la bombe le premier c'est évidemment le corpus commun de compétences c'est-à-dire un physicien nucléaire qui sait ce que c'est qu'une fission et bien il n'est pas très loin d'un physicien nucléaire qui sait ce que c'est qu'une fission dans une bombe cela étant sur le plan technologique par contre c'est quand même des technologies qui sont assez distinctes heureusement et par ailleurs comme je l'ai expliqué tout à l'heure la filière d'enrichissement du combustible est une filière qui est potentiellement proliférante puisqu'il suffit de rajouter des étages et vous passez de l'uranium qui sert dans une centrale à de l'uranium qui sert dans une bombe un 235 alors après il se trouve que en fait les données d'observation sur ce qui s'est passé dans le monde vous montrent qu'il y a énormément de pays qui ont eu la bombe qui n'ont jamais eu la moindre centrale Israël par exemple fait partie de ces pays là l'Afrique du Sud a eu ou a eu potentiel donc vous avez un certain nombre de pays qui ont soit eu la bombe et y ont renoncé soit l'ont le dispar etc et qui n'ont jamais eu la moindre centrale enfin en tout cas qui au moment où ils ont eu la bombe n'avaient pas la moindre centrale soit dit en passant c'est aussi le cas des Etats-Unis et de la Russie au moment où ils ont eu accès à l'arme atomique donc ce que vous dit l'histoire c'est qu'en fait la bombe vient avant tout de l'envie de l'avoir et pas avant tout du fait d'avoir des centrales civiles c'est pas le premier déterminant le premier déterminant c'est que vous ayez envie de l'avoir inversement le fait que vous ayez des centrales civiles si vous décidez de décommissionner des bombes et bien il faut que vous sachiez quoi faire de l'uranium qu'il y a dans les bombes et du plutonium qu'il y a dans les bombes et un truc qui est très bien pour être sûr que vous n'ayez plus la bombe c'est de le cramer dans une centrale nucléaire là vous êtes sûr que vous ne l'avez plus si vous dites juste je le mets dans un coin et puis je vous garantis que je n'y toucherai pas vous pourriez éventuellement vous dire que c'est peut-être une promesse d'ivrogne alors que si vous ne le mettez pas dans un coin mais dans une centrale et que vous le brûlez là vous êtes sûr qu'on n'y touche plus parce qu'il n'y en a plus voilà donc c'est c'est plus compliqué qu'il n'y paraît cette histoire entre civils et militaires alors je vais accélérer parce que ça je vous en ai déjà parlé la génération 4 je vous en ai parlé rapidement aussi donc j'accélère alors la question pour finir ce truc là c'est si on veut que le nucléaire y tienne là dans le haut du graphique c'est à dire qu'il soit un contributeur très significatif à la décarbonation d'une société qui ne renoncerait pas à son confort d'accord c'est ça la question à laquelle on arrive et bien il faut qu'il soit capable de faire du plus 5 à 10% par an et là évidemment on tombe sur un certain nombre de questions par exemple le alors non ça on s'en fout parce que je l'ai j'ai déjà parlé c'est plutôt ça voilà la question c'est est-ce qu'on a la possibilité de faire en quelques dizaines d'années un parc de quelques de quelques milliers de réacteurs sachant qu'on en a aujourd'hui 450 dans le monde voilà c'est ça la question donc est-ce qu'on a l'argent parce que comme je le disais tout à l'heure il faut de l'argent alors l'argent il y en a et il y en a plein la question c'est est-ce qu'on a l'argent qui accepte d'aller s'investir là-dedans c'est plutôt ça la question donc est-ce qu'on a soit des états qui disent c'est comme ça ils n'en discutent pas ce qui est le cas de la Chine soit un monde privé qui dit j'en ai vachement envie parce que tout bien pesé c'est beaucoup moins risqué que le reste et à ce moment qui le fait pour le moment vous ne l'avez pas c'est plutôt l'inverse l'Europe par exemple considère que le nucléaire ce n'est pas vert donc en ce moment il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place à la commission européenne sur ce qu'on appelle les investissements verts dans la finance et le nucléaire est explicitement exclu comme étant un truc pas vert ce qui de mon point de vue est une erreur mais je ne suis qu'un électeur parmi 400 millions d'Européens autre question est-ce qu'il y aura les compétences parce que dans beaucoup de sujets si on veut changer de système de bout en bout il faut qu'il y ait les gens qui soient capables de faire ensuite est-ce qu'on saura s'y prendre suffisamment à l'avance parce qu'une centrale nucléaire ça se construit quand même un peu moins vite qu'une hutte en paille donc une fois qu'on a décidé de le faire ce n'est pas la semaine d'après que vos centrales sortent de terre voilà est-ce qu'on sait où les mettre alors ça en l'occurrence oui parce qu'on peut les mettre à la place des centrales à charbon voilà donc la fin quantitative de cet exposé c'est que pardon et je vais finir avec un élément que je ne vous ai pas projeté là mais qui vient du dernier rapport 1.5 du GIEC dans le rapport 1.5 du GIEC tous les scénarios d'émissions qui permettent de rester sous la barre des 1 degré et demi sont des scénarios qui voient un nucléaire multiplié par 2 à 6 d'ici à 2100 je crois de mémoire voilà donc c'est tous des scénarios dans lesquels le nucléaire se développe évidemment il n'y a pas que ça qui se développe il y a aussi les énergies renouvelables et les économies d'énergie mais voilà donc pour finir cet exposé quand on regarde pour vous donner une conclusion un peu personnelle quand on regarde les avantages et les inconvénients donc les avantages du nucléaire et ses risques un monde qui renonce au nucléaire est paradoxalement un monde qui accepte de courir plus de risques qu'un monde qui souhaite en faire plus d'accord en termes d'arbitrage des risques parce que si vous en faites moins ou bien vous augmentez l'envie de recourir à des modes fossiles qui sont potentiellement porteurs de risques qu'on a vu au moment du cours sur le changement climatique qui sont à des échelles qui n'ont strictement rien à voir ou bien vous prenez le pari qu'on va y arriver juste avec des renouvelables modernes dont on parlera au prochain cours et vous verrez que c'est un pari dont je ne suis pas complètement sûr qu'il peut réussir comme ça compte tenu des éléments qu'on va voir ou bien vous prenez le pari pardon que la société va être capable de résister à une contraction rapide de son approvisionnement énergétique puisque vous ne faites ni fossiles ni nucléaires et que les renouvelables ne sont pas suffisantes tout en restant stable compte tenu de ce qu'on a vu au premier cours sur le lien entre l'activité productive et l'énergie d'accord donc vous avez un arbitrage entre ces trois risques il n'y a pas de repas gratuits dans cette histoire il y a un arbitrage entre ces trois risques et ma conclusion personnelle que je ne vous force pas à partager c'est que dans cet arbitrage entre ces trois risques c'est peut-être très paradoxal de dire ça en France mais plus on fait de nucléaire et moins on court de risque voilà en gros ça n'exclut pas du tout le fait qu'il faut faire énormément d'économies d'énergie et qu'il y aura plein de renouvelables intéressantes dans un certain nombre de cas de figure mais globalement c'est ça ma conclusion voilà bon je suis encore une fois vraiment désolé d'avoir zappé l'heure correcte de début on a réussi à faire tenir l'essentiel dans le temps qui restait voilà oui c'est-à-dire alors aujourd'hui la politique française est une politique j'espère que je ne vais choquer aucun ancien élève de Ginette dans cette salle mais c'est une politique monstrueusement jésuite c'est-à-dire que c'est une politique qui consiste à dire j'en fais tout en ayant honte d'en faire tout en trouvant quand même c'est pas mal d'en faire et que je vais dire que je vais en faire un peu plus d'un côté tout en disant que je vais en faire un peu moins de l'autre non mais c'est exactement ça en France donc c'est le genre de truc que vous sort votre gamin quand vous l'avez pris la main dans le pot de confiture et qu'il essaye de vous expliquer que non 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 il n'y avait pas du tout c'est exactement ça la position du pouvoir français en ce moment alors du côté plus on a demandé à EDF de commencer à regarder où elle allait construire des nouvelles centrales donc on a mis en route la construction d'une centrale à Flamanville qu'on a mise en route avant les deux EPR qu'on a commencé à construire à Taishan en Chine qu'on terminera après c'est assez rigolo parce que plus la centrale a été commencée tôt plus elle sera terminée tard donc alors c'est pas tout à fait vrai pas tout à fait faux parce que pas tout à fait vrai pardon parce que Oikiluoto en Finlande sera probablement lancé avant Flamanville quand même mais bon peu importe les règles sont pas tout à fait les mêmes je vais vous donner un exemple alors il est caricatural mais c'est pour que vous comprenez bien en France vous avez un couvercle de cuve que vous laissez tomber par terre la SN vous dit vous le refaites en Chine vous laissez tomber le couvercle de cuve par terre je tiens ça d'un dirigeant de Framatome les Chinois le passent aux rayons X testent à l'hélium ou machin ou truc ils disent ça va bien moi je l'installe donc voilà donc c'est pas du tout non mais les deux se défendent les Chinois ont un truc beaucoup plus proactif je suis pas sûr qu'ils courent beaucoup plus de risques voilà donc là on a dit à EDF faites des nouvelles centrales mais dans le même temps on lui dit faites descendre enfin on va descendre la part du nucléaire à 50% on dit également cette descente à 50% est destinée à avoir moins de réacteurs sauf que je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer la prochaine fois mais il y a une page sur mon site perso qui dit certes là-dessus qui s'appelle 50% ou 50% pour ceux qui ont envie d'aller voir où j'explique que l'observation du cas allemand et du cas espagnol fait que moi si j'ai mon propre argent à parier et je suis prêt à le faire 50% de nucléaire ça ne veut pas dire qu'on ferme un réacteur sur trois ça veut dire qu'on va baisser de 30% le facteur de charge de l'ensemble du parc nucléaire parce que une nuit d'hiver sans vent vous accepterez pas que les trains n'avancent pas que la nuit noire ne fonctionne pas que à 19h un soir d'hiver que l'ascenseur n'arrive pas que vous soyez dans le noir et que votre cuisinière ne marche pas vous n'accepterez pas ça et donc on va garder les centrales nucléaires en sécurité et on les fait fonctionner quand il n'y a pas de vent et pas de soleil voilà et c'est exactement ce qu'ont fait les allemands les allemands ont la même puissance électrique pilotable aujourd'hui qu'il avait il y a 17 ans la même 100 gigawatts sauf que le facteur de charge a baissé 25% un peu plus même 30% alors qu'est-ce qui se passe si vous faites baisser le facteur de charge d'un système à coût fixe vous faites baisser CR7 alors que les coûts sont les mêmes donc en fait vous allez augmenter le risque nucléaire donc le programme français est un truc qui est destiné à augmenter le risque nucléaire c'est ça ma conclusion tout en vous disant que c'est l'inverse on dit en France c'est cacaberc mais quand même si on pouvait avoir des succès à l'exportation ça serait quand même vachement bien donc chez nous on va fermer Fessenheim mais quand même si on pouvait en fourrier aux coréens non pas aux coréens à Abu Dhabi ça serait quand même bien et puis quand même le fait que les finlandais ils prennent le deuxième réacteur chez Rosatom alors que nous on en a des vachement bien à leur fournir quand même c'est des gens pas sympas bon d'accord eat your own food quoi à un moment donc voilà donc l'attitude française aujourd'hui sur le nucléaire est le truc le plus ambivalent qui soit et le plus je sais pas comment d'ectoplasme un jour à gauche un jour à droite un jour à gauche un jour à droite et c'est le reflet notamment d'une opinion qui elle-même est un peu hésitante comprend pas bien etc enfin voilà les anglais ont une attitude beaucoup plus cash sur le nucléaire ils disent nous on en veut si les français vous êtes pas capables d'en faire on en va aux chinois les russes en font plein et du reste le carnet de commandes de Rosatom il y a 30 réacteurs dedans on sait même pas comment ils vont faire pour les construire tellement ils en ont puis ils continuent à en engranger encore plein les chinois ils doivent avoir 20 réacteurs en construction voilà j'avais fait une intervention pour l'INSTN il y a quelques années dans laquelle j'avais dit en conclusion je suis absolument certain qui aura duré du nucléaire dans 30 ans si d'ici là on n'a pas une météorite qui nous est tombée dessus ou la guerre thermonucléaire ou un virus qui nous a éradiqué je suis certain la seule question est de savoir s'il sera chinois en Chine chinois en France ou français en France et sinon je suis sûr qu'il y en aura si il y a toujours quoi que ce soit qui ressemble à une humanité à peu près industrielle je suis absolument certain voilà et du coup on prend du retard parce que quand vous avez un actionnaire qui arrête pas de dire à sa filiale ce que tu fais c'est pas terrible mais fais le quand même mais quand même c'est pas terrible et puis je vais dire publiquement que c'est pas terrible mais quand même fais le quand même voilà alors le vent commence à se retourner un tout petit peu dans l'opinion je rencontre de plus en plus de gens qui étaient classiquement prédestinés à être antinucléaire c'est à dire si vous me pardonnez cette façon caricaturale d'étiqueter les gens plutôt du bobo de gauche bien pensant qui se mettent à me dire mais c'est complètement stupide de fermer des réacteurs nucléaires voilà donc des gens inattendus j'ai envie de dire qui voilà c'est intéressant de constater qu'on commence à en voir quelques-uns et pas nécessairement des moindres oui eh bien je vous l'ai dit je ne sais pas il y a la question est pourquoi est-ce que le nucléaire fait partie de ces quelques sujets il n'y en a pas tant que ça mais de ces quelques sujets où la compréhension de la population sur les dangers est raisonnablement orthogonal à la réalité des dangers vous avez un certain nombre de dangers environnementaux sur lesquels les gens peuvent avoir une idée un peu exagérée ou au contraire pas assez prégnante quelque part c'est à dire sous-estimer les risques mais quand même comprendre que entre guillemets ça pue par exemple sur la question du changement climatique les gens n'ont pas nécessairement en tête la réalité des risques mais ils comprennent bien que c'est un truc emmerdant sur les phytosanitaires les gens n'ont pas en tête la réalité des risques mais ils comprennent bien qu'un truc qui est bazardé dans la nature pour tuer des êtres vivants en l'occurrence des insectes ou des herbes il y a un moment où ça ne doit pas être terrible pour nous donc il faut aller regarder d'un peu près c'est une question de dose de machin de truc etc mais que quand même on peut se poser la question toujours sur la pêche par exemple il y a des gens qui peuvent se dire oui effectivement on voit les stocks de poissons baisser il doit bien se passer quelque chose il y a quelques sujets le nucléaire en faisant partie où il y a en France j'insiste sur le fait que c'est français parce que ce n'est pas vrai dans tous les pays du monde un écart assez significatif entre les faits documentés par la littérature scientifique pas la technologie la littérature scientifique au sens de j'observe le monde et l'opinion qu'on peut en avoir alors quelques hypothèses c'est des hypothèses donc il faut vraiment les prendre comme telles de différence entre les deux la première c'est que dans la presse l'anti-nucléarisme si vous l'observez bien est essentiellement le fait des médias de service public qui se considèrent comme tels par exemple le monde se considère comme un média de service public quand vous êtes dans un média alors l'hypothèse que je fais c'est une hypothèse c'est que quand vous êtes dans un média vous voulez montrer que vous êtes indépendant le journaliste veut montrer qu'il est indépendant qu'il est à la botte de personne et si c'est l'État qui vous paye la meilleure manière de montrer que vous n'êtes pas à la botte de l'État c'est de dire du mal de service public et ça par contre c'est aussi un truc que vous allez pouvoir remarquer vous allez dire préférentiellement du mal de la police de la façon dont on organise le système d'enseignement de la façon dont fonctionne l'hôpital de la SNCF etc et à ce moment je pense que le nucléaire passe tout simplement dans ce grand ensemble comme c'est un truc que fait l'État crac ça passe dans tous les trucs que l'État fait de travers et vous pouvez et vous pouvez remarquer que quand vous avez une émission je ne sais pas quoi complément d'enquête d'investigation spéciale etc sur France 2 ou sur France 3 ça n'est que de l'instruction à charge donc on ne va pas vous amener un médecin je vous ai vu montrer que c'était les médecins qui détenaient les clés de lecture sur est-ce que c'est dangereux ou pas pour la santé vous n'en verrez jamais un c'est les ingénieurs qui savent vous dire comment fonctionne un réacteur vous n'en verrez jamais un c'est les physiciens qui savent vous expliquer ce que c'est que le nucléaire vous n'en verrez jamais un vous verrez les militants antinucléaires toujours les mêmes c'est un parti pris de la presse ça mais je vous dis j'ai une explication putative mais ça reste une hypothèse après il y a également un deuxième truc qui à mon avis pèse en France c'est le tandem franco-allemand la France considère depuis très longtemps que le socle fondateur de l'Europe c'est le couple franco-allemand bon alors il y a des tas de bonnes raisons de penser que c'est vrai mais voilà il se trouve que les allemands eux le nucléaire est un sujet qui est historiquement beaucoup plus affectif qu'en France ils ont eu des fusées Pershing sur leur sol qui est un traumatisme enfin etc ça rappelle la seconde guerre mondiale enfin bon c'est plein de trucs qui sont associés à des pensées beaucoup plus affectives que pour nous français et donc dans le couple franco-allemand il y a eu en gros ces allemands qui font tout bien ils ont une économie qui tient la route une vraie industrie etc par ailleurs ils n'aiment pas le nucléaire bon et je là c'est pareil c'est une hypothèse mais je me dis ça a peut-être joué un rôle dans le fait que la France s'est progressivement écartée d'une industrie nucléaire dont au début elle a été extrêmement fière enfin je veux dire dans les années 70-80 la population incluse alors aujourd'hui même la population vous avez 50% de pros tièdes 30% d'anti-tièdes et 15% de gens qui vous disent qu'ils ne savent pas si vous regardez dans la manière dont les gens vous disent qu'ils en pensent donc c'est un voilà j'ai pas fini mon étude de cas sociologique pour savoir pourquoi la situation se présente comme ça dans notre pays ça reste un truc ça reste pas un mystère non résolu mais ça reste une question partiellement non résolue oui après il y avait une question au fond vous avez peut-être en parlé dans un livre cours mais est-ce que les recherches qui sont faites en ce moment sur la fusion nucléaire ça aurait un été en fait allez bah du coup je pensais que j'avais pas le temps alors la fusion est-ce que ça marche alors si ça marche oui le problème c'est que comme réacteur industriel ça marchera pas avant que vous soyez mort alors je vous la fais courte mais bonne aujourd'hui on est en train de construire ITER alors la fusion c'est quoi c'est vous mettez la matière sous forme de plasma vous savez tous ce que c'est qu'un plasma donc un plasma c'est quelques millions de degrés et pour porter la matière à quelques millions de degrés il faut la chauffer donc vous avez un investissement initial en énergie pour porter la matière à quelques millions de degrés ITER par ailleurs une fois que la matière est à quelques millions de degrés c'est compliqué de mettre ça dans une boîte en plastique ça ne tiendrait pas bien donc la seule manière que vous avez de confiner ça c'est dans un champ magnétique et ça tombe bien sur une matière ionisée donc dans un champ magnétique donc en fait le principe de la fusion c'est vous faites un champ magnétique pour confiner la matière en fusion sous forme de Thor et déclencher le plasma sous forme de Thor et déclencher dans ce plasma une réaction de fusion le ITER est un est quelque chose qui est destiné à vérifier est un engin qui est destiné à valider expérimentalement la possibilité de retirer un peu plus d'énergie de fusion que l'énergie que vous avez utilisé pour mettre le plasma en chauffe donc avec ITER on sera content si on fait de la fusion sur quelques minutes actuellement dans les tokamaks vous êtes plutôt à quelques secondes donc c'est un gros tokamak donc il faut encore 10 ans pour construire ITER premier plasma 2025 est annoncé vous faites fonctionner 10 ans 2035 après vous vous grattez la tête pendant 5 ans pour savoir ce que vous allez faire derrière 2040 puis vous commencez à construire le truc qui est derrière éventuellement un prototype de réacteur de fusion c'est à dire un truc où la fusion dure pas 2 minutes mais 5000 heures parce que dans les réacteurs nucléaires actuels la réaction dure 5000 heures d'accord voire elle dure 3 ans bon 24000 heures sans s'arrêter d'accord vous pouvez pas faire un réacteur industriel pour servir la population en électricité avec un truc qu'il faut redémarrer toutes les 10 minutes ça marche pas bien donc il faut faire le truc d'après donc je dis 2025 2035 2040 on décide de construire un démonstrateur de réacteurs industriels de fusion en 2055 60 il est prêt en 2070 il a fonctionné 10 ans et en 2075 vous commencez à construire une tête de série qui sera donc terminée d'être construite en 2090 ou 2095 c'est à dire vous serez mort depuis longtemps donc donc la fusion avec les échéances que je vous ai montrées à la fois sur le changement climatique et sur la question de l'approvisionnement en combustible fossile dans les zones qui commencent à être un peu contraintes notamment l'Europe vous oubliez ça fait pas partie des moyens du bord et toujours pour rester dans le politiquement incorrect je fais partie des gens extrêmement pronucléaires qui n'auraient jamais mis un centime dans ITER c'est à dire si ça n'avait dépendu que moi on l'aurait jamais fait on aurait mis cet argent dans un programme de quatrième génération accéléré dans la fission ce truc là n'a jamais débouché pardon il y avait une question au fond oui alors comme disent les américains that's a good question quand ils veulent être polis avec leurs intérêts très bonne question manière de se mettre les journalistes dans la poche en général alors très bonne question alors il faut savoir qu'une centrale nucléaire c'est un assemblage de Lego donc c'est pas un objet monobloc qui a une durée de vie en tant qu'objet monobloc c'est un assemblage de Lego dans lequel chaque brique de Lego a sa propre durée de vie et en fait le seul brique de Lego que vous ne pouvez pas changer dans une centrale nucléaire une fois que vous l'avez construite c'est la cuve du réacteur tout le reste vous pouvez le changer et donc un grand paradoxe par exemple c'est que Fessenheim est entre guillemets une des centrales les plus neuves du parc français parce que comme elle a été construite il y a longtemps il y a longtemps qu'on a changé tout ce qu'on pouvait changer à l'intérieur on a changé les alternateurs les générateurs de vapeur les machins les groupes électrogènes de secours alors vous devez à peu près tout changer donc vous changez et en fait vous avez donc en fait le constructeur vous dit moi je fais mes plans pour que ça dure au moins tant de temps mais c'est pas quelque chose qui a une durée comment dire c'est la seule pièce pour laquelle ce truc là tient éventuellement quelque chose ce raisonnement c'est la cuve du réacteur du coup comme tout le reste vous pouvez le changer la manière dont ça se passe c'est que vous avez l'autorité de sûreté qui vient tous les 10 ans regarder le réacteur et vous dire il est bon pour le service tel qu'il se présente pour les 10 ans qui viennent quoi que vous fassiez dessus je décide de l'arrêter c'est à dire ce truc ne tient plus la route et donc en particulier la cuve j'estime que ces fragilités font que elle ne peut pas garantir un fonctionnement sûr pour les années qui viennent ou bien un truc intermédiaire qui en France est le plus souvent le cas je vous ressigne 10 ans à condition que vous me fassiez ça 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 et ça d'accord vous me changez tel machin vous me rajoutez tel truc etc post Fukushima par exemple l'ASN a demandé à EDF de mettre toutes ces centrales nucléaires en conformité avec des normes de sûreté plus élevées par exemple mettre sous le bâtiment réacteur un radier pour récupérer le corium si jamais le cœur fond enfin voilà un certain nombre de trucs et donc dans le grand carénage que EDF a démarré vous avez une partie des investissements qui sont une augmentation des normes de sûreté que l'ASN a demandé aux réacteurs français alors les réacteurs français on avait dit au début on se les donne pour 40 ans aujourd'hui EDF dit on va les prolonger à 50 ou 60 si on peut et le si on peut c'est si l'ASN nous donne l'autorisation de le faire dit autrement EDF considère que si l'ASN donne l'autorisation ça ne fait pas courir de risque de les exploiter à 50 ou 60 ans aux Etats-Unis je vous ai dit qu'il y avait une centaine de réacteurs en fonctionnement la quasi-totalité des 100 sinon la totalité des 100 réacteurs en fonctionnement ont été autorisés pour 60 ans la quasi-totalité cela étant la philosophie de l'autorité de sûreté américaine est différente parce que eux ils considèrent qu'à tout instant le réacteur doit être conforme à ses spécifications de départ alors qu'en France comme je le disais tout à l'heure à tout instant vous devez être conforme aux spécifications du moment qui se durcissent avec le temps mais donc aux Etats-Unis on dit si à tout instant c'est conforme à ce que ça devait faire au moment où vous avez construit le réacteur va bien et donc ils ont tous demandé leur extension à 60 ans et il y aura un certain nombre qui commencent à réfléchir à l'extension à 80 et de fait tant que vous n'avez pas de défauts sur la cuve ça ne pose pas de problème de principe d'accord et pour revenir au pont du Gard dont je parlais tout à l'heure tant que le pont du Gard les pierres ne se fissurent pas il peut continuer à servir de pont et ça fait 2000 ans qu'il sert de pont et si ça se trouve il peut encore servir de pont 2000 ans alors qu'il y a longtemps que le pont construit par un constructeur que je ne nommerai pas reliant un endroit que je ne nommerai pas à un autre endroit que je ne nommerai pas ce sera cassé la gueule comme le pont de Gênes non mais voilà donc c'est c'est un c'était la processus ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait cette notion de durée de vie n'a pas tellement d'intérêt parce qu'encore une fois c'est pas monobloc et que c'est un processus d'évaluation permanente de l'état de ce que vous avez en face de vous qui est la bonne réponse oui ils en sont ils en sont au même stade c'est à dire qu'aujourd'hui personne n'est capable de vous faire un plasma qui reste en fusion pendant 5000 heures oui mais ce que je veux dire c'est que ITER par ailleurs il était décidé que ça coûte 30 milliards d'euros je pense que là on doit être rendu à 50 ou 60 ou 90 après le facteur Pi donc je ne suis pas complètement sûr que admettons qu'on fasse un réacteur de fusion d'ici à ce que vous mouriez ok ça ne change strictement rien à ce que je vous ai raconté parce que ce n'est pas la même chose parce que c'est quand même beaucoup plus simple de faire fissionner un matériau en laissant le matériau à quelques centaines de degrés que de porter un plasma à quelques millions de degrés c'est juste beaucoup plus simple pardon de ah alors l'avantage c'est que tout ce que nous pouvons nous le ferons il y a un philosophe qui a dit ça tout ce que nous pouvons nous le ferons donc quand vous êtes parti dans une filière donc à un moment on a créé de la recherche il y a des physiciens qui ont découvert les interactions fortes donc ils ont commencé à regarder ce qui se passait à l'intérieur du noyau ils ont compris que sur le papier on pouvait fusionner des protons et que enfin on pouvait fusionner des noyaux et que ça faisait des noyaux plus lourds ils ont constaté que c'était ça qui se passait dans le soleil et ils se sont dit tiens ça se fait rigolo d'essayer de faire pareil et donc tout ce que nous pouvons nous le ferons pourquoi est-ce qu'on fait des taxis volants dans Paris pourquoi est-ce que la RATP rêve de faire des taxis volants dans Paris parce que tout ce que nous pouvons nous le ferons c'est juste d'abord on fait parce qu'on trouve ça rigolo de faire des trucs nouveaux et ensuite on se pose la question de savoir si c'était une bonne idée pour tout enfin je veux dire aujourd'hui en l'occurrence non mais c'est exactement ça c'est regarder l'histoire des techniques c'est ça du début à la fin tout ce que nous pouvons nous le ferons comme ça il y avait une oui pourquoi est-ce qu'on est pas déjà parti sur des réacteurs à tous ah alors pourquoi est-ce qu'on fait les réacteurs qu'on fait aujourd'hui c'est une bonne question il se trouve que par exemple au début des années 50 les militaires américains avaient envisagé ne parlez pas ça va vous amuser cette anecdote les militaires américains avaient envisagé de faire un avion de combat avec un réacteur à sel fondu pas du tout la même technologie parce que c'est des réacteurs qui sont extrêmement réactifs et donc capables vous êtes capables de piloter une puissance de manière comme une pédale d'accélérateur alors en fait la raison pour laquelle on est parti sur la technologie qu'on utilise aujourd'hui d'après ce que j'ai compris il faudrait que je verrai ici mais d'après ce que j'ai compris c'est parce que c'est dérivé des premiers réacteurs qui ont été mis au point pour des raisons militaires qui étaient des réacteurs de propulsion de bâtiments de guerre de marine en fait les réacteurs qu'on fait aujourd'hui à cœur solide à l'uranium sont des réacteurs d'abord la filière uranium on est parti dessus parce que c'est ce qui permet de faire des armes l'uranium 235 et plutonium alors que la filière thorium non donc ça a été un des critères de choix entre uranium et thorium et ensuite les réacteurs refroidis à eau à cœur solide c'est une technologie avec laquelle vous pouvez faire des réacteurs assez compacts que vous pouvez embarquer sur des porte-avions ou des sous-marins et donc c'est la raison pour laquelle on a commencé par développer ces réacteurs-là qu'on savait faire puis une fois qu'on savait faire qu'on fasse ce que j'ai dit tout à l'heure tout ce que nous savons tout ce que nous pouvons nous ferons donc on les a fait puis ensuite on s'est dit tiens on peut en faire de l'électricité aussi et donc c'est cette technologie-là qu'on a dérivée pour faire de l'électricité à ce moment-là on ne s'est pas dit on va reprendre la copie à zéro et les réacteurs pour faire de l'électricité on va éventuellement utiliser une technologie totalement différente on avait ça dans les cartons et donc c'est ça qu'on a utilisé oui parce qu'une fois que vous avez des industriels qui sont installés sur le marché avec une technologie dominante on reste à ça tant qu'ils ne sont pas menacés tant qu'on n'a pas inventé la photo numérique c'est Kodak qui domine le marché d'accord donc là tant que vous avez des gens qui ont mis au point des technologies qui avaient déjà un premier usage et donc ils avaient déjà les brevets ils avaient déjà les ingénieurs qui savaient faire ils avaient déjà etc s'il suffit de faire la même chose en plus gros vous avez un avantage concurrentiel terrible par rapport aux gens qui repartent de zéro dans leur labo c'est évident donc c'est la filière industrielle qui va aller de l'avant alors aujourd'hui il y a un certain nombre de gens encore une fois qui se grattent la tête on est un peu en train de rebattre les cartes mais il n'empêche que la technologie dominante et pour encore longtemps sur le marché c'est la technologie cœur solide uranium uranium enrichi refroidissement à l'eau en faute de questions c'est-à-dire de combattants on lève la séance bon et bien comme dans les bonnes assemblées de copropriétés le procès verbal vidéo est terminé et donc à la semaine prochaine cette fois c'est l'heure c'est l'heure